Ça s'appelle Elle Active, on va s'activer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Constance Bainquet et j'ai la chance et surtout l'honneur de diriger cette marque magique qu'est le Elle. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je remercie le Conseil économique, social et environnemental de nous accueillir. Promouvoir le travail des femmes, quelle belle ambition. C'est l'engagement que nous avons pris au magazine d'aider les femmes à affronter plus facilement leur quotidien, qu'il soit personnel, professionnel bien sûr, parce que dans la vie des femmes, on sait que tout est si imbriqué. Notre but est de porter la voix des femmes auprès des entreprises, auprès des services publics et c'est un engagement qui est encore plus, avec plus d'acuité dans la crise que nous traversons actuellement. On souhaite aussi vous apporter des réponses concrètes à travers nos nombreux ateliers qui seront animés, vous le verrez, par des experts de la carrière aux féminins. À l'heure où tout est virtuel, nous, nos forums sont bien réels et nous allons essayer de vous adresser à vous, chères lectrices, de manière la plus efficace possible. C'est vrai que vous nous donnez tellement qu'il est temps, de temps en temps, de vous rendre un peu ce que vous nous donnez. Nous voulons nourrir votre réflexion, vous permettre de rencontrer des femmes qui, je l'espère, vous trouverez inspirantes, de vous transmettre des conseils, afin que vous repartiez chez vous boostée d'une énergie nouvelle, d'une belle énergie. 2015 est une année importante pour le L, mais aussi et surtout pour l'Active, parce que vous êtes de plus non plus nombreuses à vouloir assister à ces forums. On va rester deux jours à Paris au lieu d'une journée l'année dernière. Nous sommes allés à Lyon au mois d'octobre, au mois de février, et nous irons à Marseille au mois d'octobre. Si on a la chance de pouvoir se développer, c'est grâce à des entreprises partenaires, ces entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous, des valeurs d'équité, et je voudrais les remercier chaleureusement aujourd'hui. L'Oréal Paris, AXA France, Ipsos, et aussi tous ceux dont les logos apparaissent là derrière moi. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Françoise-Marie Santucci, nouvelle directrice de la rédaction du magazine Elle. Je vous souhaite une très belle journée, et on est très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'en vois quelques-uns. Je suis donc Françoise-Marie Santucci, en effet, et je suis nouvelle, comme dit Constance, mais c'est un bien grand mot, parce que ça fait déjà six mois que je suis à la tête de ce magnifique journal, et je découvre un peu plus chaque jour ô combien toutes les femmes, et notamment les femmes actives, sont au cœur de nos engagements. L'autonomie, l'indépendance financière, l'affirmation de soi, ce sont des valeurs qu'elle défend depuis des décennies. Et nous les défendons aussi par le biais des forums Elle Active. Alors, ces forums, ils sont conçus et animés par des journalistes de Elle, des journalistes qui identifient les problématiques d'aujourd'hui en allant à votre rencontre, vous, nos lectrices, et en tentant d'apporter des réponses. Lors de ce forum, c'est un peu ça qui va se dérouler. Nous allons vous proposer des solutions, des expertises, nous allons vous aider, je l'espère, à vous sentir plus fortes, plus audacieuses, plus entrepreneuses. Et je tenais à vous préciser, car c'est important, que ce forum allie le savoir-faire de notre équipe et l'expertise de plus de 300 chercheurs, coachs, DRH, femmes de réseau, et je tiens tout particulièrement à les remercier, car sans eux, nos forums n'auraient pas cet ancrage, cette justesse, que nos participants lui reconnaissent depuis quelques années déjà. Car elle active, à l'image du magazine Elle, c'est le mélange du fond et de la forme, de la réflexion et de la légèreté, le tout dopé par une immense curiosité. Et cette volonté perdure. Vous avez vu que nous avons mis cette semaine Kim Kardashian en couverture de Elle. et vous vous demandez peut-être « Alors, c'est donc ça la réussite des femmes, selon elle ? » Eh bien, ma réponse, c'est qu'avant tout, nous avons été curieux. Curieux d'un véritable phénomène de notre époque, que l'on aime ou pas. Mais j'irai jusqu'à dire, au-delà de l'agacement qu'une personnalité comme elle peut provoquer, que Kim Kardashian est une vraie femme d'affaires. Elle est allée au bout du marketing de soi et est allée une femme qui ose tout, sans se préoccuper du jugement des autres. Alors, si nous l'avons mise en couverture, c'est aussi une sorte de clin d'œil, un peu culotté, certes, pour dire aux femmes que si elles s'arrogeaient 10% de l'audace et de l'ambition d'une Kardashian, ça les aiderait, qui sait, à mieux se promouvoir. Mais assez parlé, assez de petites provocations, j'espère que vous la comprenez. Et je souhaite la bienvenue à Anne-Cécile Sarfati, la rédactrice en chef et instigatrice de L'Active, qui va vous expliquer comment va se dérouler la journée. Et quant à moi, je vous retrouverai cet après-midi à 15h pour interviewer la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui fêtera dans quelques jours son premier anniversaire à la tête de la mairie. Et j'espère que vous passerez une très belle journée et deux très belles journées. Merci. Merci Constance, merci Française-Marie pour votre soutien et votre engagement à mes côtés sur ce magnifique programme L'Active. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là. Vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant. Puisque Françoise-Marie me l'a permis, me l'a suggéré même, je vais faire un peu ma Kim Kardashian. Une minute. Je vais vous lire quelques témoignages de femmes qui ont assisté à L'Active ces dernières années. Après votre forum, j'ai réussi à négocier une augmentation. Fanny, 29 ans, gestionnaire des ressources humaines. Grâce à vous, je suis en train de changer de voie. Carole, 52 ans, dirigeante de société. J'ai appris à cultiver mon réseau. Véronique, 47 ans, responsable merchandising. Maintenant, j'implique mon homme à la maison. Audrey, 36 ans, responsable en communication et relations publiques. Ces témoignages, très gratifiants, on les a recueillis dans le cadre d'une enquête marketing que nous avons menée auprès des femmes qui nous accompagnent et qui viennent nous rendre visite à L'Active depuis maintenant 4 ans. Et alors, non seulement nous avons... Je continue sur le registre Kim Kardashian. Non seulement nous avons obtenu un taux de satisfaction de 97%. Je vous jure que c'est vrai, même si ça fait un peu soviétique. Mais surtout, on s'est rendu compte que notre forum était utile, était pratique. Alors, on aurait pu se dire, on va continuer pareil. C'est la même recette chaque année. On va recommencer en 2015 la même recette. C'est-à-dire pousser les femmes à prendre leur destin en main, à être ambitieuses, à se pousser du col, à y aller et à prendre la place qu'elles doivent avoir dans la société et surtout à penser qu'en fait, elles peuvent compter sur elles, avant tout, sur elles-mêmes et pas tellement sur les autres. Mais il m'est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle qui m'a fait un peu changer d'avis. Notamment, cette petite anecdote, je vous rassure, c'est une petite mésaventure, mais c'est rien de grave. Mais c'est quand même assez révélateur de ce qui arrive encore pour les femmes qui travaillent. Alors voilà, j'étais dans un rendez-vous professionnel très important pour moi. Lorsque mon portable a vibré, j'ai vu que c'était le collège de mon fils. J'ai donc répondu. Et là, l'infirmière du collège me demandait de venir immédiatement au collège chercher mon fils, qui ne se sentait pas très bien. Alors, je ne me souviens pas, mais ce n'était pas très grave. Il devait avoir un peu mal à la tête. Bref, Tom, il a 14 ans. C'est un garçon vraiment très, très malin. assez bon en comédie, même assez doué en comédie, particulièrement les joueurs de contrôle. Donc, très honnêtement, je n'étais pas du tout inquiète pour sa santé. Donc, j'ai demandé à cette infirmière si elle pouvait le garder un peu et me laisser le temps de m'organiser, de finir mon rendez-vous et d'aller le chercher vers 4-5 heures. Et là, le coup près est tombé. La dame m'a répondu. « Écoutez, madame, dans ces conditions, je vais appeler les pompiers. Votre fils sera transporté à l'hôpital. Et puis, vous irez les chercher là-bas directement quand vous aurez le temps. » Donc, évidemment, j'ai obtempéré immédiatement. Bon, entre-temps, j'ai quand même essayé d'appeler mon mari, qui est un père formidable, mais qui, ce jour-là, ne pouvait pas se libérer non plus. Donc, j'y suis allée. J'ai couru. Et là, dans le métro, je peux vous dire que j'ai commencé à me dire que c'était vraiment pas possible. Je me suis sentie un peu seule. Je me suis dit que ce n'était pas possible. On est en 2015. Ça retombe quand même, encore et toujours, sur les mères, sur les femmes. Ce n'est pas possible. Et encore, moi, je suis rédactrice en chef dans un magazine féminin. On m'absentait à 14h30 pour aller chercher mon fils. Personne ne va m'en vouloir. Mais quid de l'ouvrière dans son usine ? Quid de la télétravailleuse dans son centre d'appel ? Une mésaventure comme ça, ça peut vraiment la mettre en difficulté, voire carrément menacer son emploi. Je sais qu'en temps de crise, particulièrement, le fossé entre la cadre que je suis, privilégiée, et les autres femmes qui ne sont pas cadres, se creusent de plus en plus. Alors, avec mon équipe, on s'est dit que ce n'est pas possible. Il faut réaffirmer à Elle Active que les femmes ne peuvent pas tout, toutes seules. On a besoin des autres pour avancer dans la vie professionnelle, pour que ce monde professionnel soit plus juste, plus mixte, pour que la société soit plus favorable au travail des femmes. On a besoin des politiques. On aura Anne Hidalgo qui répondra aux questions de Françoise-Marie Santucci cet après-midi. On a besoin des politiques pour qu'ils nous construisent des politiques publiques dignes de ce nom, qui aident les femmes à travailler. On a besoin des entreprises, des chefs d'entreprise, pour que le monde du travail soit de plus en plus favorable à une véritable mixité à tous les échelons de la hiérarchie. On a besoin des femmes puissantes. Vous êtes là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Merci d'être là. On a besoin de vous pour inspirer les plus jeunes, mais aussi pour changer les organisations que vous dirigez, pour changer la société. Et on a besoin aussi beaucoup de vous, les hommes. Je vois qu'il y en a de plus en plus à Elle Active. Et c'est important parce que les hommes ont un intérêt énorme à ce que le monde soit plus mixte. Voilà. Donc cette année, nos plénières, toute la journée, auront lieu sur ce sujet de l'engagement, de la solidarité. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, on va partager des idées pour donner à chacun et à chacune l'envie de s'engager. Et puis on va allier ça avec du pragmatisme, bien sûr, parce qu'on ne va quand même pas abandonner notre force qui est ce pragmatisme, à travers les 117 ateliers pratiques qu'on vous propose dans l'espace forum. Mais on va aussi un peu rigoler, j'espère, parce que voilà, tout ça c'est bien sérieux. Le Elle, c'est aussi rigoler, c'est aussi se détendre. Et aujourd'hui à 13h, j'ai un petit rendez-vous à vous donner ici dans l'hémicycle avec Kiyoun, qui est une humoriste vraiment très marrante. Et alors, pourquoi on l'a fait venir ? Parce que Kiyoun, en fait, il y a quelques temps, il y a quelques mois encore, elle était avocat au barreau de Paris, elle a fait l'ESSEC, elle poursuivait une carrière brillante dans un des plus beaux cabinets d'avocats d'affaires. Et maintenant, elle fait du stand-up sur les grands boulevards. Voilà, elle a abandonné sa carrière d'avocate pour faire ce qui lui plaît. Donc elle sera interviewée après sur son parcours par Marion Ruggieri. Alors il y a une grande nouveauté cette année, c'est notre appli. On a une appli, elle active. Sortez vos téléphones, téléchargez-la tout de suite. Elle va vous aider, cette appli, à vous diriger dans le forum, à vous orienter, mais également à réagir à chaud à tous les débats qui auront lieu dans l'hémicycle pendant la journée. On prendra les questions posées sur cette appli à deux reprises, une fois vers 11h. Alors il va falloir un peu calculer après la première table ronde, on va dire. Et puis cet après-midi vers 14h30. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors tout ça, évidemment, on va le faire ici, dans ce lieu magnifique, le Conseil économique, social et environnemental, dans lequel on est accueilli avec beaucoup d'efficacité et de générosité par Jean-Paul Delvoye, le président et ses équipes. Il se trouve que Jean-Paul Delvoye est particulièrement sensible à la thématique que nous avons choisie cette année. Il répète depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant, que le collectif, c'est important. Il va venir nous en parler ici. Je vous remercie d'accueillir Jean-Paul Delvoye. Bonjour, ça vous va ? Alors attendez, comment on va s'installer ? On va se mettre comme ça, comme ça, ça sera plus convivial, je pense. Voilà, je crois que c'est pas mal comme ça. Vous avez vu déjà dès le départ, vous commandez, j'obéis, formidable, c'est un très beau symbole. Voilà, vous répétez que la société française doit retrouver une cohésion sociale qui lui fait défaut. On vous a beaucoup entendu parler de ça dernièrement. Vous parlez même d'une menace de dislocation sociale en France. C'est pas un peu excessif quand même ? Non, mais je pose la question. Un petit pot d'abord pour remercier Constance Benquet, Françoise-Marie Saint-Tichy, c'est son première, pour vraiment avoir soutenu cette initiative. Et puis Anne-Cécile, je vous connaissais beaucoup de talents, je viens de découvrir un talent supplémentaire, celui de comédienne, vous êtes formidables, et je trouve qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec vous, et je salue à travers vous votre fils, qui a aussi une qualité par rapport au procès que vous lui avez fait. Deuxièmement, je voudrais dire ici que non seulement nous sommes très sensibles à votre initiative, et je reviendrai sur la question sociale, parce qu'au Conseil économique, social et environnemental, nous avons la parité. Et je peux vous dire que la parité nous apporte beaucoup. J'ai aussi une secrétaire générale qui était la secrétaire générale qui avait la plus haute autorité administrative en termes de constitution, parce que j'estimais que dans les transformations que je devais faire dans l'institution, il fallait la fermeté, l'engagement et la distanciation par rapport aux artifices du pouvoir que généralement ont les hommes et que n'ont pas les femmes. Et donc, et enfin, j'ai aussi dans cette... Non, non, les hommes sont attirés par les artifices du pouvoir, pas les femmes. Donc je souhaitais quelqu'un qui soit constant dans l'effort, déterminé dans les objectifs, et qui ne plie pas. Et quand on veut ce genre de fermeté, généralement, ce sont des qualités féminines. Et puis, j'ai Pascal Vion, qui est là, qui est conseillère, qui parlera tout à l'heure, qui s'est beaucoup investi sur la violence faite aux femmes. Et nous avons une délégation des femmes, etc. Pourquoi je suis sensible à la question que vous posez sur le risque de dislocation sociale ? Nous sommes en métamorphose, et l'on voit bien que nous sommes devant dans tous les débats politiques, et y compris dans des systèmes occidentaux comme les nôtres. Je ne sais pas quel est le virage que prendra notre société. Est-ce que c'est le chacun pour soi, ou le chacun pour tous ? Et si les politiques ne prennent pas garde à cela, tout ce qui a été construit après la guerre dans l'esprit du Conseil national de la résistance, les jeunes ne vouleront plus financer une retraite à laquelle ils ne croiront pas. Et si l'on va jusqu'au bout de la caractère utilitariste de l'individu, pourquoi je paierai quand je travaille pour quelqu'un qui n'a pas de travail ? Pourquoi je paierai quand je suis bien portant pour quelqu'un qui est malade ? C'est la rupture de tout ce qui fait notre force collective. Et quel est l'apport des femmes dans cette affaire ? C'est que nous sommes donc dans un moment de crise où il y a une société ancienne qui veut disparaître et qui a du mal à l'accepter, et une société nouvelle qui est en train d'émerger. Dans toutes les périodes de tension, dans toutes les périodes de crise, qui permet cette transition, mais qui souvent paye la facture, ce sont les femmes. On a fêté il n'y a pas très longtemps la guerre 14-18, on a totalement oublié que si les fermes ont continué à fonctionner, si les commerces ont continué à fonctionner, quand les hommes étaient partis, c'est grâce aux femmes. Et qu'aujourd'hui nous sommes dans un paradoxe où l'obscurantisme frappe des femmes, et l'on voit bien des courants extrémistes islamistes avec l'enfermement des femmes, et de l'autre côté, les technologies vont nous poser des problèmes à nous, et on aura besoin de votre avis sur les limites à ne pas franchir. Quand je vois Appel et Google proposer pour animer la carrière féminine, de pouvoir congeler les oposites, et même d'offrir une mère porteuse, là, je suis en train de me dire qu'on dépasse un certain nombre de limites. Et donc je crois que là où vous avez quelque chose de fondamentalement profond en vous, un, c'est le sens du collectif et du partage. Nous rentrons dans une société du partage. Deux, nous voyons bien que l'apparition brutale dans nos perceptions de pensée, que contrairement à ce que nous disait Descartes, on domine la nature, la nature est aujourd'hui en train de nous imposer sa fragilité, et nous mobiliser, notamment pour la COP21 et les changements climatiques, juste derrière, on est en train de découvrir brutalement que quelle que soit la qualité de nos technologies, quelle que soit la qualité de notre économie, quelle que soit la qualité de notre société, c'est la fragilité humaine qui est aujourd'hui en train d'apparaître à toute vitesse. On le voit dans la catastrophe d'hier, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, la société de la performance est en train d'évoluer vers la société de l'épanouissement. Et une femme a plus qu'un homme cette notion d'équilibre, parce qu'elle doit faire face à plusieurs tâches. Elle est mère de famille, elle est épouse, elle est fille, et elle est manager, etc. Et je trouve qu'effectivement, prendre la dimension de vie, on va passer d'une société de philosophie européenne, je suis, donc je pense, à une société confuséenne, je vis. Quel est le sens que je donne à ma vie ? Quel est l'épanouissement que je veux ? Et donc, ça sera dans le partage et dans la connexion. Et ça, forcément, vous, les femmes, vous avez cette capacité-là. Et puis, sur le sens du collectif, il y a quelque chose sur lequel vous avez mis le doigt, nous sommes dans une mésestime de nous-mêmes, très souvent. Et nos jeunes ont besoin de retrouver confiance en eux, avec un système éducatif et politique qui souvent valorise les échecs et pas valorise les talents. Et on a besoin de retrouver confiance en soi. Ce pays est une pépite, une formière d'initiatives, mais qui, malheureusement, quand on l'amène à Paris, cet optimisme local, on arrive à un pessimisme national. Et donc, moi, je suis ravi de vous accueillir. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, le printemps de l'optimisme. On a reçu la France des solutions. On reçoit, elle, active. C'est très amusant, d'ailleurs, ce mariage. Parce que, forcément, quand on met un non-féminin, on ne peut que l'associer à actif. Je ne connais aucune femme non active. Écoutez, merci. C'est formidable ce que vous nous dites. Je pense que vous avez conclu vous-même. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Alors, c'est un rituel, maintenant. On prend le pouls de la situation des femmes qui travaillent. Et cette année, on a voulu sonder sur quelle solidarité les femmes pouvaient compter. Et vous verrez avec Dominique Lévy, directrice générale de l'Ipsos, que ce n'est pas encore gagné et que ça vaut le coup de se battre. Voilà. Je vous remercie d'accueillir Dominique Lévy, directrice générale de l'Ipsos. Bonjour. Je me demande si je vais faire ma minute Kardashian. Je réfléchis et je vous le dirai plus tard. Bonjour. Je suis ravie d'être là. On est associé à Elle Active depuis le début. Ça fait 4 ans que tous les ans, nous venons dans cet hémicycle et nous tentons d'y apporter la voix des gens, la voix des Françaises, des Français que nous interrogeons pour essayer de cadrer les débats et de les éclairer. Alors, je vais commencer comme si je peux. Je ne peux pas. Voilà. Je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée comme tous les ans pour Elle. Cette année, nous avons interrogé 2000 personnes, des hommes et des femmes. Chaque année, nous interrogeons des hommes et des femmes parce que la situation des femmes au travail, ça n'est pas compréhensible et lisible si on ne s'interroge pas aussi sur celle des hommes. Et nous leur avons posé des questions sur eux, leur travail, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur vie de famille. Et on a essayé là-dedans de comprendre ce qui nous différenciait, nous, les femmes des hommes et ce qui restait en termes de progrès à accomplir. Alors, le premier constat qu'on fait tous les ans et qu'on fait dans toutes les études que nous menons sur l'univers du travail, c'est que globalement, quand vous dites aux gens « Et vous, le boulot, ça va ? » Ils vous répondent « Bah oui, regardez. » Je suis satisfaite de mon travail, oui. Très satisfaite. Pour le moment, oui, je suis très satisfaite. Oui, très satisfaite, surtout que j'ai monté ma société. Je suis plutôt satisfaite. Moi, je suis plutôt satisfaite de mon travail. Du maire générale, oui, ça se passe très bien. Satisfaite, mais avec des réserves sur la place des femmes dans l'entreprise. Cette satisfaction, elle ne se dément pas et cette année encore, on a presque 70% des Français qui nous disent qu'ils sont contents de leur travail. Je vous rappelle, pour que vous ayez un peu de cadrage, que nous sommes cette nation merveilleuse où il y a 9% des gens qui pensent que la situation économique va s'améliorer dans les 6 mois qui viennent, monsieur Delevoye, mais 81% des Français qui nous disent qu'eux, ils sont heureux. Donc cette satisfaction, il faut la prendre aussi avec ces petits bémols. On a beaucoup de mal à dire que ça va mal. Quand on regarde les choses un peu plus dans le détail, les gens arrivent à nous dire qu'ils sont contents du temps de transport, qu'ils sont contents de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qu'ils sont contents du support, de leur rapport, pardon, avec leur supérieur hiérarchique, qu'ils sont à peu près contents de leur niveau d'épanouissement professionnel. Et vous voyez que là-dessus, hommes et femmes sont à égalité, un petit peu moins contents de leur niveau de rémunération. C'est un grand classique. Cela dit, ce qui nous a alertés et un peu inquiétés, c'est que nous posons aussi des questions, non pas sur ce que les gens racontent, mais sur ce qu'ils font. Et qu'on leur a demandé si, dans le travail, ils se sentaient en situation de demander davantage de moyens, de demander des aménagements dans l'organisation de leur temps de travail, de demander une évolution de leurs attributions, de demander des avantages, de demander une promotion et bien sûr de demander une augmentation. Alors là, vous voyez apparaître une première chose, c'est que globalement, mesdames, quel que soit le sujet, nous demandons moins que les hommes. Vous le savez, on le retrouve tous les ans et c'est particulièrement vrai, évidemment, quand on en arrive, et on va y revenir dans cette étude, aux problématiques de rémunération. Ce qui nous a frappés et qui, je pense, mérite d'être porté à l'attention de tous et des plus hautes autorités, c'est que, par ailleurs, dans ce pays, on a une baisse de toutes les demandes. Autrement dit, on est à peu près content au travail, mais surtout, on est en train de se résigner et on est plutôt surtout content d'avoir un travail. Quand vous avez 17% de moins des Français par rapport à l'an dernier qui vous disent qu'ils pourraient envisager de demander une augmentation, c'est que quand même, dans leur travail, ils sont passés à quelque chose qui est davantage de l'ordre de la captivité ou de la résignation que de l'épanouissement. Alors ça, ça plante un petit peu le décor et puis à côté de ça, on a des écarts hommes-femmes qui persistent puisque si la satisfaction globale est assez équivalente, il reste des points sur lesquels les femmes sont globalement moins satisfaites que les hommes. Le rythme de travail, les perspectives d'évolution, et bien sûr, la rémunération. Dans ce contexte particulier, ce qu'on a observé et qu'on voit nous aussi dans les rencontres multiples comme Anne-Cécile l'ait mentionné que nous avons avec les femmes et aussi dans notre quotidien, c'est que la gestion du quotidien, la gestion de la vie familiale demeure une prérogative, si je puis dire, essentiellement féminine. L'anecdote qu'Anne-Cécile racontait, je pense que nous sommes très nombreuses ici à pouvoir en raconter dès qu'ils ressemblent beaucoup, dès « Mais pourquoi, toi, tu n'es pas à la piscine comme la maman d'Arsène ? » Parce que je travaille, mon chéri. Pourquoi tu ne m'as pas tricoté un pull ? Je pourrais, moi aussi, vous raconter ma vie, mais j'ai peur que ce ne soit pas la minute Kardashian, mais plutôt la minute pas terrible. Mais ce qu'on observe d'un point de vue plus professionnel, c'est qu'effectivement, l'organisation de la vie familiale et notamment la gestion des imprévus, qui est le grand problème dans la vie familiale des femmes, repose encore essentiellement sur les femmes. Quand on demande aux gens si l'idée de l'imprévu dans l'organisation familiale, des situations quotidiennes comme celles que nous venons de décrire, gêne, provoque de l'angoisse, 48 % des mères qui travaillent nous disent que oui, elles sont angoissées par l'idée de cet imprévu. 48 % des femmes, 48 % des mères vivent avec l'idée que s'il se passe quelque chose, ça ne va pas être simple. 32 % des pères, mais vous allez voir, quand on en arrive à sur qui compter, les pères ont une solution que les mères n'ont pas toujours. Je vous laisse deviner. 45 % des mères actives nous disent je ne peux pas compter sur mon conjoint. 71 % des hommes nous disent moi je peux compter sur ma femme. Donc on a toujours la même conclusion, le meilleur ami de l'homme, c'est sa femme. Et c'est aussi souvent son meilleur atout. Alors quand les choses ne se passent pas bien, quand il faut aller chercher un enfant malade à l'école, s'en occuper, quand aussi elle se passe normalement, quand il faut faire les devoirs, emmener un enfant faire une activité, etc., ou s'en occuper pendant les vacances scolaires, la première question c'est qui est responsable de trouver une solution ? Parce que la solution elle peut être multiple, mais le vrai problème c'est quand on est soi-même toujours en permanence l'architecte de cette organisation familiale et que c'est sur vous que repose la solution. Alors je trouve ça assez drôle, parce qu'on a évidemment posé la question aux hommes et aux femmes en leur disant alors c'est plutôt vous, c'est plutôt votre conjoint ou c'est autant l'un que l'autre ? Sans surprise, c'est beaucoup plus moi quand je suis une femme que mon conjoint. Et vous voyez là, les écarts parlent d'eux-mêmes, on est toujours entre 60% des femmes qui disent c'est plutôt moi et les hommes sont entre 16 et 20% à dire c'est plutôt moi. Plutôt mon conjoint, ils reconnaissent les hommes qu'ils peuvent compter sur leur femme, mais moins qu'elles ne le pensent elles-mêmes, nous avons ce premier écart et la solution, elle est comme chaque année, dans la perception légèrement différenciée que nous avons du on partage. Le autant l'un que l'autre, ça reste un mystère que nous explorons année après année, dans un couple, le autant l'un que l'autre ne semble pas être autant pour l'un que pour l'autre, suivant à qui on pose la question. Ça nous fait toujours rire mais c'est un petit peu embêtant parce que quand on parle des problématiques de partage des tâches, beaucoup de gens ont le sentiment de partager mais ça n'est pas un sentiment partagé. Je suis arrivée. Une fois qu'on a trouvé la solution, il faut assurer parce que même si on se dit que c'est à soi d'organiser, ensuite qui y va ? Alors là, les choses sont un petit peu plus équilibrées mais ça reste très majoritairement les femmes, les hommes sont un petit peu plus sollicités et puis là, on va commencer à faire entrer dans le cercle des proches voire une structure d'accompagnement notamment pour les devoirs ou pour les vacances. Mais vous voyez que dans les deux cas, très majoritairement et ce n'est pas anecdotique, je vais revenir très rapidement sur les conséquences que ça a sur la façon dont les femmes perçoivent leur propre légitimité dans le travail et sur la façon dont les employeurs les perçoivent, ces conséquences sont assez importantes. Alors, on aime bien nous mettre des petits gens qui viennent vous parler, on s'est dit, tiens, on va poser la question aux enfants parce que finalement, forcément, ils disent la vérité. Vous allez être toute seule ? Ma mère. Non, j'y vais toute seule mais celle qui est la plus présente, c'est ma mère. Maman. Quand je suis malade, quand ce n'est pas trop grave, je vais à l'école donc c'est maman. En général, c'est mes parents qui s'occupent de moi. C'est ma mère. Maman. Je fais toute seule et si j'ai des difficultés, il y a mon oncle qui vient m'aider. Maman ou moi toute seule parce que je sais déjà lire. Le dimanche et le samedi, c'est papa. Avec ma maman. Ou soit ma soeur, ou soit maman. Papa et maman. Avec ma mère. Ah bah c'est ma maman. C'est Arsène. Il y a ma mère des fois qui peut m'accompagner si elle n'a pas de rendez-vous et des choses médicales. L'année dernière, on faisait assez de sorties et c'était tout le temps ma mère. Maman qui m'accompagnait une fois mais après, non. C'est quoi la sortie scolaire ? Vous voyez, ils sont mignons puis en même temps ils disent des trucs. Alors on ne les a pas payés, on ne les a pas influencés, on les a pris au hasard. Ceux qui sont maquillés, je m'accuse moi-même, c'est les enfants des collaborateurs d'Ipsos pendant la fête des enfants parce qu'on fait ça aussi chez Ipsos. Il n'y a pas tous les jours des enfants maquillés en papillon. Enfin là, on en avait. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez clair. C'est d'abord les mères et puis il y a un truc qui nous a amusé, c'est que même quand on va s'adresser aux grands-mères, vous allez rire, on s'adresse d'abord à la grand-mère maternelle et même quand c'est le père qui appelle. Les pères appellent plus facilement leur belle-mère que leur propre mère. Les femmes appellent plus facilement leur mère que leur belle-mère. Et puis alors ensuite, vous avez le père de la mère et le père du père. Ah, c'est embêtant votre truc. Et on est donc quand même dans une histoire où la lignée maternelle est très naturellement en première ligne. Ça veut dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge parce qu'une fois qu'on aura des petits-enfants, si jamais on a des filles. Enfin bon, vous m'avez suivi. Mais malgré tout, les femmes se plaignent peu. Elles ne se plaignent pas beaucoup de leur situation professionnelle et elles ne se plaignent pas beaucoup de leur couple. Elles ont à 76% le sentiment que leur conjoint les écoute, à 71% le sentiment qu'ils partagent suffisamment les tâches. Vous avez vu que ce n'est pas évident. À 66% seulement, le sentiment qu'ils les soutiennent dans leur ambition professionnelle. Donc on est quand même sur un constat qui est les choses sont comme elles sont et on en est malgré tout à peu près, je ne sais pas s'il faut dire, satisfait ou résilier. Alors évidemment, ça a une conséquence et quand il s'agit de demander de l'aide, c'est moins simple puisqu'on a l'impression que tout ça est très normal. Et là, on va retrouver des choses à la fois dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle qui sont toujours du même écart. Les femmes demandent moins facilement que les hommes. À tout le monde. À la question est-ce qu'il est facile de demander de l'aide à votre conjoint, à votre mère, à votre belle-mère, la seule ligne sur laquelle les femmes demandent plus facilement de l'aide, c'est à leur mère. Sur tous les autres postes, elles se sentent moins facilement susceptibles d'aller chercher du support et pourtant, vous avez vu que c'est d'abord elles qui doivent en trouver du support puisque c'est d'abord elles qui sont responsables de l'organisation de la gestion des imprévus. Et en plus, elles culpabilisent davantage puisque 48% des femmes nous disent « bah oui, j'ai quand même le sentiment de ne pas être une super maman puisque j'ai souvent besoin d'aide pour réussir à bien s'occuper de nos enfants. » Alors tout y est en fait, c'est-à-dire on est responsable, on est coupable, on a le sentiment que si on n'y arrive pas, c'est de notre faute à nous et on ne questionne pas assez. C'est là qu'on va parler de solidarité et de ce que l'entreprise peut. On ne questionne pas assez ce qui nous est proposé pour nous aider à résoudre cette équation quotidienne impossible ou quasi impossible d'être une mère qui travaille. Évidemment, ça a des conséquences. 61% des femmes nous disent que ces problèmes de gestion des quotidiens ont une importance importante sur leur stress, sur leur niveau de bien-être au travail pour 49%, sur leur ambition et sur leur progression. 40% des femmes sentent leur ambition et leur progression professionnelle minorée par le fait qu'elles se sentent en responsabilité de devoir toujours être capables de faire face à cet imprévu. Donc ça peut être un peu anecdotique et rigolo, mais en fait, c'est un inhibiteur puissant de la demande féminine vis-à-vis du monde de l'emploi. Évidemment, de ce fait, si on vous dit le fait que vous soyez obligés de vous soucier de ces problèmes, est-ce que ça vous a déjà amené à ne pas demander de nouvelles responsabilités ? 38% des femmes. Ne pas aller dans certaines entreprises ou dans certains organismes ? 38% des femmes. Ne pas mettre en valeur vos qualités professionnelles. Refuser des promotions pour 19% d'entre elles et 22% des femmes cadres. Ne pas demander d'augmentation pour 21%. Donc quand on parle d'inhibiteur, ça n'est pas seulement un inhibiteur psychologique. Et on aura beau dire et beau faire et beau expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles aient de l'ambition, aussi longtemps qu'elles penseront que si elles accomplissent leur ambition, elles deviennent de mauvaises mères ou qu'elles ne sont pas capables de gérer ces imprévus ou que ça les mettrait en difficulté sur cet équilibre délicat, effectivement, elles n'oseront pas. Alors il y a les petits arrangements et là encore, on a laissé la parole. C'est moi qui vais chercher les enfants. Oui, je suis toute seule à les élever. Il y a le papa, mais effectivement, en semaine, c'est moi. Mon mari peut éventuellement se libérer, mais c'est plus compliqué. Donc moi, comme je travaille à la maison et que l'école est toute proche, c'est quand même moi qui fais en sorte d'y aller. J'arrive à gérer plus ou moins avec trois heures de transport par jour. Donc ça fait pas mal. Moi, je demande à mon employeur un peu de travailler en télétravail une journée et puis je ne travaille pas le mercredi quand même pour les enfants. J'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Donc bon, ce n'est pas non plus l'idéal, mais effectivement, je peux me connecter de la maison et finir mes dossiers. J'ai fait des réunions aussi depuis le parc, pour tout le dire. Ma petite a eu un accident. Donc par exemple, moi, j'arrêtais de travailler un mois pour m'occuper d'elle et faire les soins. Et c'était plus simple et c'était évident pour moi en plus. Je pense qu'après, bon, socialement, ça crée pareil un problème puisque moi, du coup, le contrat que j'avais à temps plein, ça m'a poussé vers la sortie. N'étant pas là, c'est autre chose, mais ce n'est jamais que ce que les femmes ont vécu pendant des années et des années. Lui non plus, on ne l'a pas payé. C'est un monsieur qui vous disait au début qu'il était quand même assez content de son travail. Mais juste dans la discussion avec lui, il est content de son travail à temps partiel puisque son travail à temps plein, on l'a lourdé quand il s'est arrêté pour s'occuper de son enfant. Alors, il y a une des dames qu'on a rencontrées qui nous a suggéré quelque chose qu'on a trouvé extrêmement intéressant et qui vaut que, je crois, vous l'écoutiez. Elle nous a dit, en fait, plutôt que des petits arrangements un peu clandestins, plutôt que d'essayer subrepticement de régler les choses dans les interstices et si on faisait notre coming out. Je pense que le plus difficile, en fait, c'est de, je vais dire, le coming out, c'est-à-dire le fait d'être explicite sur ce qui est important pour soi, sur ses contraintes et comment on propose à tout le monde de conjuguer avec ça. Mais à chaque moment où on est à l'aise avec ça, le reste, au contraire, ça permet à chacun d'être aussi à l'aise avec ses propres contraintes. Je pense qu'il faut pousser les jeunes filles à être davantage épanouies, à demander des choses. On a tendance à pousser beaucoup les garçons, c'est très culturel, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup pousser les filles. Oui, il faut pousser les filles. On l'avait vu l'an dernier, on transmet aux filles plein de choses sur le fait qu'il faut bien travailler à l'école et être sage et pas tellement l'esprit de compétition et de revendication. Cette jeune femme a tout à fait raison. Alors vous voyez, quand on rencontre des gens dans la rue, ils vous disent des choses finalement tout à fait simples et sincères et sensées sur la situation. Alors il y a quand même un intervenant dans ce système, dans ce système familial qui est l'entreprise. Et les entreprises peuvent et font des choses pour un certain nombre d'entre elles. Globalement, c'est une bonne nouvelle et ça va avec le fait que les gens sont satisfaits de leur travail. Les entreprises se montrent plutôt bienveillantes, nous disent 72% des gens que nous avons interrogés. Nonobstant, 23% des femmes ont fait face à des réactions négatives au moment de l'annonce d'une grossesse ou d'un départ en congé maternité. Donc les problématiques d'organisation posées à l'entreprise sont quand même encore largement signifiées. 31% des femmes pensent que leur départ en congé maternité a eu un impact négatif sur leur évolution professionnelle et 26% sur leur salaire. Donc on est bien dans des entreprises bienveillantes mais pas totalement, comment dirais-je, encourageantes, promouvantes de la situation de femmes, mères au travail. Ah, j'ai plus de son. ...auprès de ceux qui nous entourent quand ils ne sont pas sensibles aux contraintes que l'on peut avoir. Ça peut arriver, voilà, que l'enfant, on soit appelé par l'école parce que l'enfant est malade, donc j'en avise ma responsable et je peux partir immédiatement. Je pense que les employeurs en ce moment sont assez ouverts. J'ai un manager assez compréhensif donc j'ai cette chance-là. J'ai retrouvé mon poste effectivement tel qu'il était avant que je parle, tout à fait. D'accord. Malgré que l'entreprise a évolué. Eh oui, l'entreprise a évolué. Elle peut-être pas. Vous voyez qu'à chaque fois on est quand même dans c'est pas mal, on me comprend, on m'aide, mon manager est compréhensif. Donc on n'est pas dans l'idée que c'est un droit et que le fait que avoir à s'occuper des enfants, c'est normal, il y a des enfants. On a besoin d'enfants pour payer nos retraites, pour faire vivre cette société. Donc il y a des entreprises qui mettent des choses en place mais pour l'instant, seuls 44% des personnes interrogées nous disent qu'elles travaillent dans des entreprises qui ont mis des choses en place et ce qui est mis en place c'est essentiellement des jours d'enfants malades et évidemment des aménagements d'horaire de travail en cas de besoin. Donc des mesures relativement simples et quasiment systématiques dans beaucoup d'entreprises. Et pourtant, je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que c'est vraiment intéressant, on a fait la différence entre les gens qui travaillent dans des entreprises où des mesures sont mises en place et des gens qui travaillent dans des entreprises où rien ne leur est proposé. Et ça marche. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que les employés des entreprises, vous avez la barre grise, pas de mesure, la barre rose, une mesure, sont plus contents de leur travail, plus contents de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et moins stressés. Et ça marche sur les femmes et vous allez rire sur les hommes. Donc ça n'est pas strictement féministe cette mesure. C'est une mesure d'accompagnement des familles, c'est une mesure d'accompagnement des salariés. Ça marche en termes de bien-être et ça marche aussi pour libérer l'ambition, libérer les énergies. Dans les entreprises où on met en place quelque chose pour accompagner cette problématique de gestion des imprévus, les gens osent davantage demander. Si vous voulez rire, les hommes demandent encore davantage et le différentiel se creuse un petit peu. Donc ça fonctionne et les entreprises ont quelque chose aussi à y gagner. On est en situation de demander davantage à l'entreprise et je voudrais terminer quand même par une petite note ironique parce que la seule chose que les femmes ne demandent pas plus quand on leur propose des mesures pour les aider à gérer leur vie quotidienne, c'est une augmentation de salaire alors que les hommes, eux, ils trouvent que puisqu'ils ont plus de temps, on pourrait les payer davantage. Je vous laisse réfléchir. Il y a un petit peu de chemin, comme tous les ans, mais comme tous les ans, on en a fait un petit peu. J'espère qu'on pourra se dire ça aussi l'année prochaine. Merci. Merci Dominique. Merci beaucoup Dominique. Votre étude montre à quel point les femmes sont quand même encore seules avec la famille sur les épaules et que les entreprises prennent de plus en plus en charge cette situation pour les hommes comme pour les femmes, mais qu'il y a encore des marges de progression importantes. Alors, dans cette société, il y a quand même des parcours de femmes formidables, des parcours individuels qui redonnent de l'énergie, qui nous boostent. C'est l'histoire de Swet2Me, par exemple, qui est partie des rayons dans un supermarché et qui aujourd'hui dirige carrément un hypermarché de 300 personnes. Elle manage donc quand même des grosses équipes et elle a beaucoup de responsabilités. c'est ce que vous allez voir maintenant avec son interview par Clémence Leveau. Clémence travaille avec moi sur L'Active, elle est journaliste, chef de projet L'Active. Elle est à mes côtés depuis les débuts et vraiment, vous allez voir, elle est formidable. Alors, je vous demande de les applaudir toutes les deux, Swet2Me et Clémence Leveau. Applaudissements Bonjour, merci Anne-Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Swet. On va se rapprocher un petit peu. Alors Swet, effectivement, ça fait six ans que vous êtes directrice de magasin. C'est ça. Un hypermarché. Chapeau, parce qu'il faut même dire que vous n'êtes pas très nombreuse à ces postes-là encore dans la grande distribution. Pourquoi vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivée à ce niveau-là ? Eh bien, ça date de toute petite. J'ai toujours rêvé d'être patron. Mon grand-père était chef d'entreprise et c'est vrai que petite, je m'asseyais souvent dans son fauteuil et je me disais un jour, je serais comme toi, papy. Donc voilà, je n'imaginais pas être dans la grande distribution mais je me voyais déjà patron. Et votre maman aussi, je crois qu'elle vous a inspiré alors d'une toute autre manière. Oui, d'une toute autre manière. Ma mère était chef infirmière à l'hôpital Saint-Louis et c'est vrai qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études pour devenir médecin et c'est vrai qu'elle souhaitait effectivement que je devienne médecin. La vue du sang m'était tellement insupportable qu'au bout de mes deux années de médecine, j'ai dit stop. Et donc voilà, du coup, je voulais effectivement lui rendre hommage par le fait de me battre et d'aller chercher un métier qui me plaise et dans lequel je m'épanouisse. Et alors très concrètement, qu'est-ce que vous faites quotidiennement dans votre métier ? Alors le métier de directeur, il est assez simple. le matin j'arrive, je salue d'abord toutes mes équipes et puis après je fais le tour du magasin, je contrôle que le magasin soit propre, rangé pour nos clientes et nos clients. Vous êtes beaucoup sur le terrain en fait ? Ah oui, énormément sur le terrain, c'est important. Donc je reçois aussi mes collaborateurs en bureau mais c'est vrai qu'on est très proche des collaborateurs et très proche des clients. C'est important dans notre rôle donc ça demande un peu d'énergie mais c'est ce qui fait la force de notre entreprise aujourd'hui. Et alors du coup, assez vite, vous le disiez, vous avez su que vous vouliez être patron, vous êtes rentrée chez Carrefour en 91 et tout de suite en fait au bout de trois mois vous étiez là, vous saviez que c'était ce poste-là que vous vouliez atteindre. Vous avez donc gravi les échelons, etc. avec des moments plus ou moins faciles. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai. Je suis rentrée chez Carrefour, j'étais étudiante et puis donc j'ai effectivement gravi les échelons après ma maîtrise, j'ai souhaité rentrer dans cette aventure et je ne me disais pas que j'allais finir ma carrière chez Carrefour ou je ne me disais pas que j'allais rentrer dans l'encadrement chez Carrefour et quand on m'a proposé le poste, j'ai dit pourquoi pas, je vais tester pour un an et finalement j'y suis restée parce que des personnes m'ont donné envie de rester chez Carrefour et de continuer ma carrière chez Carrefour et aujourd'hui de devenir directrice mais c'est vrai que j'ai eu des moments où quand j'étais cadre... Je crois à Shell notamment, vous avez rencontré un manager en boulangerie qui avait l'air assez... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? La phrase qui m'a le plus choquée de sa part, ça a été pour moi les femmes, c'est à la maison. C'était la première fois qu'il avait un directeur, directrice. C'était il n'y a pas longtemps, dites-nous quand même. 2009. Voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Après le management a fait qu'on a très bien travaillé ensemble, il a compris effectivement le poste de directeur de magasin et derrière ça, à la fin, quand je suis partie du magasin, il m'a quand même écrit un petit mot sur une carte. C'était quoi ? Merci de m'avoir donné l'envie de travailler avec un petit smiley et un petit cœur donc j'ai trouvé ça très sympa. Bon, et bien joli travail, voilà qui doit faire chaud au cœur pour traverser tous ces moments à la fois un peu difficiles puis les moments clés aussi de votre carrière. Qui vous a le plus accompagné ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagné mais il y a trois personnes. Déjà ma chef de secteur qui m'a promue dans l'encadrement et puis mon mentor quand je suis passée stagiaire directrice qui est maintenant DRH. Votre mentor, il vous a aidé en deux mots. Comment il vous a aidé ? Du coaching. On échangeait beaucoup dans son bureau. Il m'accompagnait donc il y avait une petite phrase qui m'a dite mais écoute, tu es un diamant brut et puis moi je vais t'aider à devenir une magnifique pierre précieuse. Voilà ce qu'il m'avait dit. C'était très joliment dit et c'est vrai qu'il m'a accompagnée pendant toute cette période de stage. Et la troisième personne ? Et la troisième personne, c'est notre DRH aujourd'hui qui de temps en temps quand j'ai des questions, je lui pose des questions. C'est une femme donc en plus ça m'aide encore plus et c'est vrai qu'au quotidien quand je l'appelle, je ne l'appelle pas tous les jours non plus mais quand je l'appelle pour des informations ou pour des interrogations sur mon travail au quotidien, c'est vrai qu'elle est toujours présente et c'est important. C'est effectivement très important et alors ce qui est super c'est qu'en fait vous avez bénéficié de ces soutiens-là et que vous de l'autre côté maintenant que vous êtes à ce poste-là vous faites en sorte de promouvoir à votre tour vos collaborateurs et particulièrement vos collaboratrices. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? En fait depuis que j'ai le poste de directrice d'Hypermarché c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive dans un magasin il y a plein de pépites dans nos collaborateurs aujourd'hui je gère 360 collaborateurs donc vous imaginez bien que dans tout le personnel du magasin il y a des gens qui souhaitent évoluer dans l'entreprise et c'est à moi je pense c'est mon rôle d'aller les chercher d'aller les capter de les accompagner de les former donc dans plusieurs magasins que j'ai fait j'en ai fait 13 depuis le début de ma carrière mais dans plusieurs magasins j'ai rencontré des jeunes filles qui souhaitaient grandir dans l'entreprise mais qui étaient un petit peu timides et réservées qui n'osaient pas alors donnez-nous des exemples très concrètement alors par exemple j'ai une de mes employées qui gérait le rayon presse et culture et qui était très discrète et un jour je lui dis mais vous avez pas envie de devenir animatrice d'équipe elle avait quel âge ? elle avait 51 ans je la trouvais mais exceptionnelle dans la gestion et pour moi c'était évident qu'elle devait transmettre son savoir-faire et donc elle m'a dit pourquoi pas et aujourd'hui c'est vrai qu'elle est animatrice d'équipe et elle gère 12 personnes et c'est génial pour elle elle n'imaginait même pas pouvoir avoir ce poste là et puis il y en a eu d'autres j'ai eu une de mes caissières qui souhaitait être vendeuse sur du multimédia et elle n'imaginait pas pouvoir postuler à ce poste là je lui ai dit bon on y va allez on teste et aujourd'hui elle fait des meilleures ventes que certains hommes qui font le même métier qu'elle aujourd'hui j'ai aussi une de mes apprenties qui aujourd'hui qui est boulangère elle a fait son CAP et elle a démarré en magasin caissière donc voilà c'est plein de petites pépites comme ça qui font que si on n'arrive pas à les capter et à les faire grandir on les laisse un petit peu de côté et c'est mon rôle aujourd'hui et au sein du magasin d'Auteuil j'ai une caissière qui aujourd'hui est cadre en deux ans elle avait envie d'évoluer elle était étudiante comme moi et aujourd'hui elle est manager et elle gère cette personne alors c'est ce que j'allais dire pour qu'est-ce qui fait que vous avez cette fibre toute particulière cette marque de fabrique puisque c'est vraiment une marque de fabrique chez vous d'accompagner à ce point et de vous engager notre thème aujourd'hui c'est l'engagement et la solidarité vous engager à ça tout à fait je pense que c'est très important on m'a aidé à ce moment là et donc pour moi c'est une évidence c'est quand je le fais je le fais pas en me disant je calcule c'est une évidence à chaque fois que je trouve une personne qui a du potentiel j'essaye de lui proposer et de l'accompagner dans son quotidien pour qu'elle évolue et bien merci pour toutes celles-là merci pour tout on voudrait passer un peu plus de temps mais voilà le temps nous est compté merci beaucoup Swede et bonne fin de journée à tous à bientôt merci au revoir alors le témoignage de Swede ça raconte que la force de la volonté c'est important mais que le soutien des autres ça compte aussi beaucoup alors justement pour animer cette magnifique journée je ne pouvais pas tout faire toute seule et donc j'ai décidé de partager les tâches de partager les tâches avec un homme un homme fidèle à elle active depuis maintenant plusieurs années et cet homme c'est le journaliste David Abiquaire à qui je vais demander de me rejoindre bienvenue David non non viens passe par là passe par là t'es barbu toi maintenant ? j'ai laissé pousser mais si je suis barbu c'est uniquement pour être à la mode je le dis je n'ai pas d'autre raison je vous laisse avec le plus beau des hipsters de Europe 1 alors on va faire une table ronde maintenant vous avez vu que la promotion le cheminement des femmes est souvent dû à de belles rencontres à des circonstances incroyables à un grand-père qui était patron c'est toujours l'exceptionnel la promotion de l'homme ascensionnel est naturelle et la promotion de la femme est considérée comme un événement exceptionnel où en tout cas on lui trouve toujours des causes et cette cause est parfois un homme bienveillant ou organisé qui a repéré un talent jusqu'à présent c'est comme ça donc dans le débat qui vient on va essayer de voir si ces mécanismes de promotion de parité d'égalité peuvent être systémiques pardon d'utiliser un gros mot mais est-ce qu'il y a des théories et encore mieux des management et encore mieux des démographies d'entreprise et des structures d'entreprise qui peuvent faciliter ça parce que si on ne compte que sur de belles rencontres que sur la bonne volonté de ceux qui ont le pouvoir on n'est pas arrivé et ça restera toujours des exceptions alors on va questionner l'organisation des entreprises avec trois invités d'exception qui sont nos experts puisque c'est le débat d'experts je vais appeler sur cette tribune qui est toujours aussi imposante Dominique Méda Dominique Méda que je vais vous présenter quand j'aurai retrouvé mes fiches mais je le fais de mémoire Dominique Méda elle travaille sur la sociologie du travail c'est sa passion elle a une expérience de la haute fonction publique elle vient vous pouvez l'applaudir Dominique a un rire incroyable elle a le plus beau rire que je connaisse dans la sociologie française il peut faire irruption à tout moment prenez un micro qu'on l'entende voilà prenez ici il faut que je sois en condition voilà dites bonjour qu'on l'entende elle a une voix incroyable bonjour à toutes voilà et à tous à tous ça reste à vérifier alors il y en a bon ensuite Jean-Edouard Grézy il est spécialiste du don et il a fait très récemment un livre sur le don bonjour Jean-Edouard Grézy hop installez-vous et puis Amel Carminati qui est chef d'entreprise elle dirige Unibail et elle a beaucoup de chance parce que elle peut faire plein de choses dans son entreprise et elle va nous expliquer pourquoi ça va Amel vous avez réussi ah ouais mon mari m'a appelé Robocop qu'est-ce que c'est vous avez un petit accident ouais le ski bon si un snowboardeur était sur les pistes de Val d'Isère le 17 février mardi gras à 13h il n'est plus mon ami le snowboard Anne-Cécile tu veux dire quelque chose tu as une inquiétude Armel si tu veux te mettre un peu plus je tiens de vous comme une grande je te jure d'accord ok merci t'es adorable beaucoup de bienveillance alors voilà par rapport à ce que je disais on va commencer comme ça est-ce qu'il y a des organisations on parle souvent d'organisations apprenantes on dit on va mettre en place un management et puis les gens ils vont apprendre ils seront moins cons à l'arrivée qu'au départ ou au départ qu'à l'arrivée ça dépend de quel point de vue on se place est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent promouvoir des solidarités entre salariés est-ce qu'on peut les penser en tant que telles au-delà des conventions collectives au-delà des vœux pieux des revendications d'une communication corporate qui est de plus en plus comment dire dans la revendication de l'égalité mais qui parfois ne la pratique pas à fond c'est-à-dire que pour la communication c'est formidable de communiquer sur l'égalité dans les modes de management c'est beaucoup plus difficile parce qu'on rentre dans le dur et dans les comportements des uns et des autres je commence avec vous Dominique Méda vous avez travaillé sur la reconnaissance dans votre dernier livre on a tous besoin de reconnaissance la question de la reconnaissance d'une place des femmes dans l'entreprise évidemment est sous-jacente même si ce n'est pas l'intégralité de votre travail mais au-delà de ça est-ce qu'il y a des organisations qui sont plus vertueuses pour reconnaître les talents des uns et des autres promouvoir les uns et les autres et on ne va pas essayer de trop sexuer cette affaire puisque notre sujet dépasse la question de la répartition des responsabilités par sexe même si c'est central d'accord oui alors dans l'enquête que j'ai faite sur la reconnaissance au travail donc dans un certain nombre d'entreprises on voit bien en effet qu'il y a de meilleures organisations que d'autres mais en tout cas il y a un point commun c'est que toutes les femmes qu'on a croisées nous ont dit que c'était plus difficile pour elles plus difficile pourquoi alors je pense qu'il y a une explication fondamentale qui est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle norme de nouvelles normes managériales et je dirais de nouvelles représentations du travail en gros on attend beaucoup plus du travail on a envie de se réaliser au travail on a envie de montrer tout ce dont on est capable c'est un défi le travail c'est une arène où on va montrer ce qu'on sait faire et ça ça rend les choses encore plus difficiles pour les femmes pourquoi parce que la société n'a pas évolué en même temps regardez la dernière enquête sur les stéréotypes de l'adresse qu'est-ce qu'on voit que certes le modèle de la femme au foyer est en train de considérablement se réduire mais qu'en même temps on continue à considérer que c'est quand même à elle de s'occuper des enfants et de s'occuper des personnes âgées donc cette nouvelle norme d'implication au travail je dirais la nouvelle norme du travail épanouissement si on se dit qu'on est passé du travail douleur au travail épanouissement cette nouvelle norme elle rend les choses encore plus compliquées pour les femmes parce que les femmes se retrouvent à en effet devoir s'engager pleinement alors même qu'on attend d'elles d'autres choses donc oui c'est plus difficile alors sur la question que je vous posais sur des organisations qui favorisent l'épanouissement Jean-Paul Delevoye disait tout à l'heure on arrive dans le siècle de l'épanouissement et en même temps cité en contre-exemple ces entreprises les GAFA les Google Facebook Amazon dont certaines ont imaginé en s'inspirant d'ailleurs de ce qu'avait pu dire Elisabeth Badinter que l'enfant étant un boulet pour cet épanouissement professionnel il fallait absolument maîtriser sa grossesse de manière à pouvoir s'épanouir professionnellement avant ou après l'enfant mais de manière à évacuer le problème alors c'est un exemple extrême il a provoqué beaucoup de débats est-ce qu'il y a d'autres moyens managériaux que de congeler les enfants enfin pas les enfants on ne congèle plus les enfants pardonnez-moi excusez-moi je ne voulais pas congeler les enfants mais ça se fait mais dans d'autres circonstances redevenons sérieux donc oui heureusement il y a d'autres moyens le moyen le meilleur c'est vraiment de réfléchir sur l'organisation du travail et notamment le temps de travail la France quand on regarde dans les différentes enquêtes européennes donc quand on compare on voit qu'en France vraiment les difficultés de conciliation sont bien pires qu'ailleurs et que malgré tout ce qu'on raconte les français paresseux qui ne travaillent pas assez les 35 heures etc c'est dans notre pays que c'est très difficile de concilier la vie familiale et professionnelle pourquoi ? parce qu'on a quand même déjà avancé c'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes avec enfants dans la population active donc le nerf de la guerre c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent aux hommes et aux femmes de mieux articuler et notamment la vie familiale et la vie professionnelle et notamment avec cette question centrale des horaires et puis vous disiez organisation apprenante là encore quand on fait de la comparaison européenne on voit qu'il y a toujours un certain nombre de pays qui s'en sortent mieux que nous notamment les pays nordiques pourquoi ? parce que précisément le travail est mieux articulé avec le reste de la vie et donc ça veut dire que toutes les attentes qu'ont les femmes aujourd'hui les femmes elles ont des attentes énormes à l'endroit du travail elles veulent au moins autant que les hommes se réaliser dans leur travail mais donc après qu'est-ce qu'il faut ? il faut que la société s'adapte à ça que les hommes s'adaptent à ça et que les organisations du travail très concrètement aussi s'adaptent à cela de même que le management très important il y a un concept ça s'appelle le job strain la tension dans le travail qu'on arrive à repérer par c'est un peu technique le questionnaire de Karazek mais c'est un questionnaire international donc ça nous permet de faire des comparaisons qu'est-ce qu'on met en rapport ? on met en rapport les exigences qui se portent sur les personnes et puis la marge de manœuvre dont elles disposent pour y répondre et le soutien des managers le soutien de l'environnement en France c'est pas terrible et ce sont les femmes qui sont le plus exposées au job strain ça veut dire qu'il y a bien là encore un rôle du management qui est absolument crucial c'est-à-dire aider en particulier les femmes alors pas n'aider qu'elles mais donc mettre en place de bonnes organisations du travail et avoir un management qui donne des retours et qui donne du soutien Dominique on reviendra à vos recherches sur la fameuse reconnaissance Jean-Edouard Grézy vous avez travaillé sur le don et la théorie du don qui est une chose très sérieuse et qui n'engage pas uniquement que la générosité de ceux qui donnent ce serait même pas ça du tout d'ailleurs parce que pour l'instant finalement on compte sur les bonnes volontés on compte sur les bonnes volontés c'est-à-dire les managers soyez sympas prenez en compte cette aspiration collective à l'égalité qui est un très beau projet et dans vos comportements il faut changer il faut promouvoir des femmes et tout ce qui va et tout ce qui va avec évidemment ça n'arrive pas les chiffres que présente Dominique Lévy chaque année ici sont sympas au départ et accablants à l'arrivée elle sait y faire comme ça elle sait très bien faire ça sur la théorie du don que peut le don pour nous et cette fameuse théorie du don sur laquelle vous travaillez vous avez le droit de prendre le micro d'une femme alors juste deux mots avant de rentrer effectivement dans cette théorie du don je pense qu'il faut le recontextualiser dans l'organisation et ça rejoindra aussi ce que disait Dominique Méda on a effectivement avec Alain Cahier vu quatre qui est sociologue quatre niveaux pour que les décisions soient prises au sein de l'organisation assez classiques au niveau managérial le premier niveau c'est le pouvoir entendu au sens du rapport de force et effectivement il y a des jeux de pouvoir sur lesquels il faut travailler et c'est aussi un état d'esprit que de préserver son employabilité toute sa vie pour sortir aussi d'une situation où certains se considèrent otages de leur emploi parce qu'ils ne considèrent pas pouvoir trouver mieux ailleurs que ce soit en interne ou en externe le deuxième niveau ce sont les règles et là effectivement il y a tout un cadre qui a été présenté aussi pour faire avancer l'égalité professionnelle homme-femme qui est absolument indispensable sur ces sujets je ne suis pas le bon tirage au sein de la famille Grézy puisque c'est plutôt ma mère qui est experte le troisième niveau c'est effectivement la négociation qui est entendue comme un système de décision conjointe les choses vont se faire la promotion va être accordée parce qu'on tombe d'accord et effectivement ce qui est surprenant c'est que la négociation n'est pas une compétence sexo-spécifique pour reprendre aussi un vocabulaire maternel mais on n'observe pas de différence homme-femme quand il s'agit de négocier un contrat en matière commerciale quand il s'agit de négocier un projet quand il s'agit de rentrer dans une négociation sociale par contre effectivement ça a été encore illustré à travers les statistiques il y a beaucoup de différences homme-femme quand il s'agit de négocier pour soi-même on ose moins et effectivement ça renvoie peut-être à ce quatrième niveau qui est le don le don qui à la différence de la négociation est une dimension qui est inconditionnelle puisqu'à l'issue d'une négociation il y a un principe fondamental c'est qu'il n'y a pas de concession sans contrepartie je sais qui fait quoi quand où alors que dans le don c'est l'inverse c'est-à-dire que je donne c'est un pari de confiance je donne quelque chose je ne sais pas si on me rendra qui me rendra quand on me rendra où on me rendra c'est ce que font les femmes tous les jours en dehors du bureau quand elles ont une famille etc. elles donnent énormément et la perception de ce don d'ailleurs est très bien illustrée par les micro-trottoirs qu'on a entendus je te donne un accompagnement à l'école je te donne la possibilité de ne t'occuper de tes enfants que le week-end etc. c'est des dons sans contrepartie tout à fait alors c'est là que c'est un peu compliqué dans le don c'est-à-dire que le don comme vous le soulignez n'est pas que pure générosité le don dans les langues germaniques anciennes gift signifie à la fois cadeau et poison parce que ça peut être un cadeau dès lors que ça enclenche effectivement une réciprocité effectivement le don va être merveilleux dans une relation épanouie il se trouve que j'ai quatre enfants donc on n'a pas le temps de négocier quand vous avez quatre jeunes enfants je rentre le soir je donne je donne je donne ma femme donne on couche les enfants on se regarde dans le canapé on se dit qu'est-ce qu'on sait donner quand on arrive à ce niveau de don et de contre-don c'est ce que Jacques Godbout appelle l'endettement mutuel positif on ne sait plus qui est débiteur qui est créditeur et c'est pourquoi on dit quand on s'aime on ne compte pas mais l'inverse peut aussi se produire c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui donne et celui qui reçoit va se sentir débiteur redevable et il y a une manière assez tragique de s'exonérer de sa dette c'est de transformer le don en dû il y a un proverbe africain qui dit quand tu es bon une fois tu es bon et c'est bien mais quand tu es bon deux fois et j'ajoute sans contre-don tu deviens bonbon et on te mange on s'aperçoit qu'on a tendance à mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable quand on n'a pas la capacité de rendre ah c'est dégueulasse comme sentiment c'est dégueulasse un truc et tout le monde sait exactement de quoi vous parlez qu'il est beaucoup donné ou qu'il est beaucoup reçu dans cette salle je pense qu'on a tous mauvaise conscience à un moment donné ou à un autre alors après effectivement il y a différents types de donneurs et vous avez un des ouvrages qui a été le plus diffusé aux Etats-Unis l'année dernière de Adam Grant qui s'appelle Give and Take il montre malgré tout et ça ça ne nous décourage pas du don au contraire qu'il y a quatre types de donneurs au niveau du management il y a le preneur celui qui prend plus qu'il ne donne il y a le marchandeur celui qui confond don et négociation qui a toujours des tics des langages je veux bien faire ça si je veux bien faire ça mais etc il y a le donneur invétéré qui finit bonbon et il y a le donneur comment dire réaliste qui donne par principe mais quand il n'y a pas le contre-don qui revient il ne se décourage pas de donner mais il donne à d'autres et c'est celui qui s'enrichit le plus dans la vie en termes de réseau social de lien social sachant que le lien social le réseau social c'est le premier facteur chance dans la vie puisque c'est là qu'on trouve les opportunités professionnelles les opportunités amoureuses tout ce qu'on veut comment on systématise et comment on fait comment on multiplie la quatrième catégorie de donneurs alors je pense que déjà vous parliez d'entreprises effectivement un petit peu agiles ce qu'il faut c'est de savoir changer de registre à bon escient pour que le don ne soit pas toxique pour assainir nos liens il faut savoir sortir du don pour rentrer dans la négociation quand je pose la question qu'est-ce que vous faites quand on ne vous donne pas ce que vous avez demandé par exemple la plupart des réponses que j'entends dans les entreprises c'est je suis frustré je suis déçu je boude et on rentre dans le conflit froid c'est assez étonnant parce que quand on voit les enfants et on en a beaucoup parlé à l'instant quand vous dites non à un enfant il n'est pas frustré déçu il ne boude pas il est juste excité parce qu'il rentre en négociation il dit pourquoi non et si on faisait ça jusqu'à 5 ans on a observé que c'est l'âge d'or de la négociation c'est des pitbulles en négociation 65 questions par jour 98 idées par jour mais à ce moment-là on dit va voir ta mère et on est débarrassé du problème alors là ils peuvent effectivement diviser pour mieux régner mais déjà c'est cette capacité de ne pas conserver cette contrariété de rentrer dans la négociation puis si ça ne marche pas passer aux règles et si ça ne marche pas passer au pouvoir mais dans le bon sens dans le bon sens et aujourd'hui il y a tout un mouvement d'entreprise il y a eu un reportage qui a fait grand bruit sur Arte sur le bonheur au travail c'est comment redonner et ça rejoint ce que disait Dominique Mena aussi redonner suffisamment d'autonomie au sein de l'organisation pour que les managers les salariés les employés d'une manière générale puissent avoir la capacité de donner encore faut-il et ça rejoint le thème de la reconnaissance reconnaître le don parce qu'on confond aussi trop souvent reconnaissance matérielle dans les organisations reconnaître juste à travers une prime ce qui est déjà quelque chose mais reconnaître aussi toute cette dimension immatérielle qu'on donne c'est-à-dire les efforts qui sont déployés les compétences qu'on a développées les individualités est-ce que vous pensez que faire la valorisation finalement de la promotion des femmes par des hommes en disant tiens tel patron que vous avez fait de la parité vous avez promu vous avez encouragé la diversité le sanctionner positivement est un élément de motivation pour les hommes par exemple moi je viens ici par intérêt strict parce que c'est bien valorisé aujourd'hui pour un homme que d'aider les femmes dans ces combats-là donc je viens pour des raisons où je trouve mon intérêt j'aime bien Cécile Sarfati je l'aime beaucoup même mais derrière cette amitié il y a un intérêt très fort et qui est quasi professionnel à me positionner comme un journaliste sympa dans tous nos liens il y a toujours un intérêt pour soi et un intérêt pour autrui c'est un peu une dialectique et on doit aussi on doit arriver à s'y retrouver je pense que c'est il y a il y a un tableau qui n'est pas très rose qui a été présenté sur l'égalité homme-femme mais ça avance quand même un peu certes pas suffisamment vite mais je trouve ça tout à fait légitime qu'à partir du moment où on développe la capacité enfin on crée les conditions de l'organisation pour favoriser l'adonnement des salariés d'où qu'ils soient qu'on développe leur potentiel de négociation si ça ça marche pas je trouve ça tout à fait légitime et vous le disiez c'est un problème systémique que la société aussi s'empare du dossier sanctionne les comportements déviants dans les organisations mettre des contraintes pour réintroduire une égalité homme-femme parce que c'est aussi on travaille aussi à l'ombre et à la lumière du droit et sans cette dimension je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises il y aurait sans doute moins d'entreprises qui se seraient emparées du sujet soyons quand même réalistes c'est ce qui fait bouger aussi les mentalités évolution du droit et recherche de solutions managériales astucieuses et avec des rémunérations symboliques ou matérielles d'ailleurs fortes c'est ça on refera un tour dans l'autre sens Armel Carminati vous êtes la chef d'entreprise de ce panel vous avez de la chance dans votre déveine sur les pistes de ski c'est que vous avez un terreau de ressources humaines chez Unibuy qui est intéressant vous avez non mais parce que quand on a des entreprises vieilles masculines où il n'y a pas de trajectoire ou de ressources humaines dynamisées de gestion prévisionnelle des emplois c'est très difficile de faire des choses même si on a envie vous vous avez une matière première dans votre métier des ressources humaines qui sont plutôt jeunes plutôt paritaires et dans un métier qui fonctionne alors et une réaction d'abord sur ce qui a été dit avant de multiples réactions je ne sais pas si le vocabulaire du don est un vocabulaire qui est d'entreprise au fond et c'est vrai que l'étendard qui nous amène ici c'est la question de la solidarité au fond en entreprise on retrouve plein de ressorts je trouve que la solidarité ça suppose deux choses ça suppose à mon avis au départ d'être attentif aux autres et Anne-Cécile Sarfati vient d'en faire une belle démonstration elle est là pour faire que le forum tourne pendant deux très belles journées et elle fait attention à ma jambe donc ce niveau de bienveillance là qui consiste à lâcher prise et au fond à perdre de contrôle à être attentif aux autres c'est accepter de perdre de contrôle puisqu'il faut suivre et ça c'est pas du tout dans le vocabulaire classique de l'entreprise et dans les codes managériaux de pilotage par le haut et puis je trouve que ça suppose une deuxième chose c'est d'être solide sur ses bases alors moi je suis solide sur une base et demie mais d'être solide sur ses bases et en vrai pour moins rire pour pouvoir pour pouvoir se donner il faut d'abord se posséder et donc quand même au sein d'une entreprise il faut que les bases le terreau soit clair et donc que les valeurs le code de conduite que ce qui nous lie ensemble et qui fait que ça ça se fait et ça ça se fait pas soit limpide dans l'entreprise et c'est vrai que Unibail-Ordamco est une entreprise méconnue parce qu'Unibail-Ordamco c'est pas une marque mais enfin c'est tous les centres commerciaux que vous adorez messieurs et mesdames et j'ai rejoint cette entreprise il y a deux ans seulement donc c'est pas moi qui ai fait la révolution du tout par contre la première chose que j'ai fait en la rejoignant c'est de clarifier les valeurs les six que nous sommes au directoire sommes allés en retraite un mois et demi après mon arrivée pour se mettre au clair sur ce qui fait notre identité ce qui fait qu'on est fiers d'être nous quand on est au top dans nos meilleurs jours et donc ce code de valeurs là c'est ce qui nous ancre fondamentalement et là David oui quand on s'est retourné vers l'entreprise en sortant de cette session là pour le raconter on a un terreau humain formidable parce que la moyenne d'âge de l'entreprise est de 33 ans parce que c'est 50% d'hommes 50% de femmes ça veut pas dire que c'est recto 50-50 du haut en bas il y a 40% des managers qui sont des femmes tout de même c'est pas 50 mais il y a encore du chemin à faire et c'est vrai que sur un terrain humain de cette nature là et d'ailleurs avant Unibail-Rodamco j'étais déjà dans une entreprise qui avait 32 ans ou 33 ans de moyenne d'âge à force j'ai 20 ans de plus peut-être que je me pose des questions mais quand on est dans un terreau humain comme ça on est effectivement face à des équipes je vais peut-être rentrer dans les stéréotypes mais au fond je l'observe avec un appétit pour la modernité déjà totalement digitalisé donc être ici ou ailleurs c'est-à-dire ne pas travailler à vue c'est dans leur code ils sont très exigeants ils en ont les moyens et puis au fond ils sont très solidaires et ils ont le cran de le dire qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont solidaires ? parce que leur responsabilité compte pour eux hors les murs et ils ont pour ceux qui ont de la chance la vraie conscience qu'ils en ont et que tout le monde ne l'a pas et donc les invités à agir pour le bien collectif en solidarité collaboration interne c'est la moine des choses ils ont toujours été collaboratifs enfin ils sont montés en réseau mais être solidaires hors les murs aussi ils nous attendent sur ce sujet-là et ça par contre c'est quelque chose que j'ai apporté en arrivant on est en train de travailler sur ce sujet-là et devinez quoi ça n'est pas le privilège de la jeunesse non plus ça réveille de toute façon cette grande envie-là qui sommeille chez les quinquas ou chez les cadras et qui ne demandait qu'une chose c'est l'autorisation d'y aller et de le mettre dans les codes de l'entreprise et au fond on s'aperçoit dès qu'on déverrouille ça dès qu'on décapsule ce sujet-là qu'on est dans une logique de solidarité salutaire où j'ai lu un endocrinologue qui parlait d'altruisme égoïste dans le sens où ça diminue la toxicité du stress c'est un endocrinologue donc la toxicité du stress il connaît et où il disait quand on fait le bien on se fait du bien il y a aussi alors je ne sais pas si c'est le contre-don ou le retour etc mais il y a cette vertu-là de toute façon qu'il suffit d'activer d'autre part ce qu'on observe quand même et j'en parle au premier chef dans la course au pouvoir on est toujours en dépassement de soi on est toujours projeté vers le futur et la capacité à être puissamment présent on la perd un peu quand même et c'est vrai tout en haut et c'est forcément vrai dans la façon dont on envoie les signaux faibles et puis les modèles de réussite vers le bas et donc la solidarité ou l'altruisme ou cet échange-là qui est dans l'instantanéité qui est très 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 présent ça ramène dans le présent et ça fait un bien fou ça resitue dans le présent donc il y a plein de choses très vertueuses là-dessus et puis la dernière chose peut-être que je dirais je ne sais pas si c'est la dernière il faudra m'arrêter c'est que et je le vois dans les entreprises on est de plus en plus face à un paradoxe fou ceux qui sont nos clients sont des gens comme ceux qui sont nos collaborateurs et toute la cible clientèle tout le marketing toute la façon d'essayer de positionner une offre un produit etc désormais passe de plus en plus par un appel au client ou au consommateur pour qu'il exprime son ressenti son émotion sa préférence etc et alors on le surveille en silence sur les réseaux sociaux ou on l'interroge comme le sondage on l'a vu tout à l'heure de façon directe mais c'est du ressenti c'est de la perception c'est tout le vocabulaire qu'on attend du consommateur et du client et puis c'est ça qu'on essaie de déclencher et à l'intérieur de l'entreprise si on se laisse aller uniquement au processus et au code c'est très aride en termes émotionnels prononcer le mot émotion moi je me souviens encore d'une université d'été au Menef il y a au moins 3 ans où Stéphane Richard avait parlé du droit à l'émotion il venait de prendre la tête d'orange les murs étaient sacrément ébranlés et effectivement il a pris en charge ce vocabulaire là c'était un des premiers patrons que j'entendais un des premiers patrons du cas que j'entendais brandir ce droit à l'émotion parce que c'est sacrément embarrassant l'émotion aussi en entreprise on est aussi dans l'impalpable truc pas très gérable pas mesurable et ce paradoxe là ce dilemme qui fait que quand on est le client de l'entreprise on est entièrement dans le ressenti et quand on est en interne il y a un présupposé d'absence d'émotion et de compartimentage est un dilemme très très dur à vivre et quand on rentre dans des sujets de solidarité de collaboration vous lâchez les digues vous lâchez les digues ça peut faire très peur ça veut dire aussi qu'il faut arriver à s'équiper avec un niveau managérial qui est capable d'accompagner ça aussi parce qu'il ne faut pas rompre les digues non plus mais c'est une aventure passionnante et vos managers y sont équipés ou pas parce que vous vous êtes en pointe sur ces questions d'égalité on vous entend on vous écoute dans beaucoup de colloques et de rencontres et ce que vous donnez à vos managers les moyens de changer d'air et d'entrer dans cette société de l'exigence d'épanouissement de cette volonté de reconnaissance qui n'est qu'une demande de reconnaissance de je suis un être humain si je me ramasse à la petite cuillère je veux que tu me ramasses si je tombe je veux que tu me ramasses je veux que tu m'aides et je veux que tu reconnaisses et la reconnaissance n'est pas que monétaire comme vous dites et mon droit à l'erreur et mon droit à être ému et à sortir d'un modèle bon qui est un modèle standard qui est un peu oppressant parfois quand il n'y a pas de résultat ou que c'est la crise oui oui il faut vraiment accompagner ça de plusieurs façons de façon procès système je vais vous donner un exemple chez Unibail en Amco quand on est sorti effectivement les six du directoire de notre journée en disant nos six valeurs c'est ça et franchement si on était ça tous les jours et tous les instants qu'est-ce qu'on serait bien on l'a descendu dans l'année qui suivait non seulement en pédagogie à travers toute l'entreprise mais c'est devenu la grille d'évaluation de performance de fin d'année c'est-à-dire que maintenant on évalue plus les gens sur des compétences plus techniques etc mais c'est ces six là et on met le curseur pour savoir c'est quoi les six il y a le collectif je vais vous enquiquiner parce qu'elles sont en anglais nous sommes un groupe européen il y aura bien deux personnes qui pourront traduire dans la salle mais les deux dernières par exemple sont éminemment elles sont toutes solidaires dans la maison Uniba et Ronamco le moindre projet c'est quelques centaines de millions d'euros d'investissement donc le moindre projet c'est jamais je l'ai fait tout seul c'est que du projet c'est que de l'équipe ça rend très modeste l'équipe ou le collectif oui et puis c'est un vrai ressort de rappel personne ne peut arriver en disant c'est moi qui l'ai fait moi je moi je on est forcément en collectif sur des navires pareils vous êtes forcément à plusieurs donc là le système c'est vrai que le modèle de l'entreprise aide beaucoup mais par ailleurs quand le système de performance fait que vous vous mesurez et vous vous faites mesurer à 360 degrés sur la façon dont vous la jouez selon le code ou pas c'est déjà un premier sujet le deuxième sujet et on est en plein milieu c'est vraiment tout le système de formation parce que la formation elle n'est pas seulement technique elle est aussi comportementale et y compris quand je dis comportementale c'est pas simplement pour savoir observer les comportements des autres et puis naviguer c'est aussi comprendre comment on réagit et ça effectivement c'est l'équipement indispensable pour nous tous j'ai par exemple dans l'entreprise l'année dernière pour à titre pilote pour 12 top managers et puis désormais au niveau du directoire lancer une formation à la mindfulness la pleine conscience c'est coton déjà la proposition même dans l'entreprise en disant bon alors vous allez pendant un moment surtout lâcher prise de ne rien faire et perdre du temps et perdre du contrôle au fond parce que la grande la grande du prix dans la mindfulness c'est comprendre qu'on pourrait être un Jedi ah oui mais enfin oui on pourrait le lire donc il faut quand même avoir des managers qui soient open minded quoi oui ou en tout cas qui aient soif d'être d'être connecté avec qui ils sont au fond en fait la proposition elle est là et on est tellement mieux quand on y soit Dominique Méda est-ce que vous reconnaissez vos sujets à vous c'est à dire dans la dimension allez j'ose pas dire exemplaire mais les potentialités d'une équipe qu'il y a comme chez Unibail qui sont branchées sur la modernité avec la bonne pyramide des âges enfin vraiment une bonne patte à modeler au bon sens du terme des bonnes pierres à sculpter est-ce que vous reconnaissez vos échantillons de gens qui veulent être reconnus et qui aspirent à des modèles un peu plus humains alors il y a je trouve la présentation d'Armel un peu optimiste parce que quand on ne se repose que sur la performance qu'on veut valoriser uniquement la performance souvent on est obligé de laisser des gens de côté et donc ce que tu as dit en effet c'est à dire cette idée qu'on va valoriser la performance mais on va essayer de prendre en considération le collectif ça c'est très important et certaines entreprises n'arrivent pas à le faire je pense à une entreprise dans laquelle on se trouvait qui avait fait une grosse fusion et qui voulant en effet mettre en avant la question de la performance avait tout simplement alors c'est un très très grand classique laissé de côté toute une série de personnes à qui on avait donné des tâches complètement débiles et qui se mouraient sur place d'une certaine manière avec enfin ou qui finissaient par prendre des médicaments par avoir ou par tomber dans une espèce d'apathie donc je me souviens du bouquin de Riboud modernisé sans exclure donc comment on fait pour oui performer surperformer on a trouvé des managers il faut surperformer c'est à dire vous avez fait plus 5% demain il faudra que vous fassiez plus 10% donc c'est jamais fini et ça certaines personnes ne peuvent pas le supporter alors j'en reviens à mon bon manager parce qu'en effet tout ça se recoupe beaucoup et pour revenir aussi à ce qu'a dit Jean-Edouard le bon manager c'est celui qui va bien fixer les objectifs déjà parce qu'il va bien connaître les contraintes auxquelles les salariés font face il va en quelque sorte rendre visible ce qui était invisible c'est aussi le don tous ces salariés qui se qui se heurtent à la matière aux résistances puis personne ne le voit donc ils ne vont avoir aucun bonus à la fin le bon manager c'est celui qui a compris que le salarié a fait des efforts démesurés pour finir par apporter cette contribution et donc c'est celui qui va rendre visible la contribution de chacun et puis la réinscrire dans le tout aussi parce qu'une autre question très importante c'est comment vous allez faire le réglage entre la récompense de la performance individuelle ou de l'effort individuel et puis quand même le fait qu'il y a des collectifs constitués et que le collectif est hyper important parce que c'est ce qui vous soutient et c'est aussi ce qui vous plaît au quotidien et quand ça, ça ne marche plus quand votre collectif n'est plus là que vous êtes tout seul c'est aussi que quand il y a quelque chose qui ne marche pas tout vous retombe sur la tête et c'est pour ça que le travail aujourd'hui devient aussi difficile et que les collectifs sont extrêmement importants donc voilà le bon manager c'est celui qui braque qui est capable de voir toutes les résistances auxquelles les salariés se heurtent de braquer le projecteur dessus de rendre visible sa contribution et de l'estimer à sa juste valeur parce que les salariés qu'on a rencontrés ils sont aussi vraiment exaspérés parce qu'ils trouvent que les règles les règles d'avancement les règles de rémunération de récompense sont injustes ou opaques qu'on n'y comprend rien on vous dit donnez-vous à fond puis finalement on a la même chose que celui d'à côté qui n'avait rien fait voilà donc trouver ce juste paramétrage ce juste équilibrage avec toute cette question de la visibilité c'est très important ça veut dire qu'on a le droit de ne pas être reconnaissant avec les mauvais oui bien sûr c'est violent ce que je dis je veux dire reconnaître les mauvais c'est désespérer le bon qui est à côté oui mais toute la question c'est de savoir pourquoi on a été mauvais par exemple on me souvient d'un type qui faisait partie d'une grande société informatique qui s'était médonné mais comme un fou puis finalement le truc avait raté et il dit ben voilà c'est normal on ne m'a pas récompensé parce que finalement le truc a raté mais en même temps le type il nous a dit j'ai sacrifié toute ma famille donc celui-là qu'est-ce qu'on doit en faire quand même il a bien mérité de la patrie et une autre question il y a maintenant de plus en plus aux Etats-Unis une valorisation de l'échec il y a des conférences de gens qui ont tout raté et les gens les applaudissent vraiment c'est formidable quelle réussite dans l'échec non mais à la Silicon Valley ça devient ça alors est-ce qu'on marche sur la tête et que c'est une espèce d'injonction paradoxale hypocrite ou est-ce qu'on doit surtout chez nous français oui le premier qui parle en réunion s'il n'a pas la vérité tout de suite il est mort est-ce qu'on doit faire entrer l'échec et l'erreur dans notre système de valeurs et nos critères de réussite c'est super intéressant l'échec parce que ça veut dire que c'est des gens c'est peut-être un petit peu aussi comme des lanceurs d'alerte c'est des gens qui ont emprunté certaines voix et qui ont vu pourquoi on ne pouvait pas les emprunter donc ils apprennent des choses au collectif donc oui je trouve ça intéressant alors il ne faut pas non plus souvent aux Etats-Unis on pousse les choses vraiment à leur extrême mais voilà en tout cas cette idée qu'on devrait récompenser que la performance et puis la performance du type tout seul qui en effet lui n'avait pas à traîner sa famille derrière lui et donc a pu se jeter complètement dans la vie de travail ça peut-être qu'il faut en effet le relativiser Jean-Edouard qui commence qui commence qui commence à donner est-ce que c'est le directeur général elle nous a donné par exemple Armelle elle nous a donné un exemple elle aurait pu prendre sa direction générale ou sa présidence et dire je la prends et puis je continue et il y a un surinvestissement qui relève du don quand elle dit les valeurs on n'en parle pas assez etc on va travailler là-dessus et elle s'investit là-dedans et donc il y a un don et elle n'est pas sûre du retour elle ne sait pas si son directoire sera preneur elle ne sait pas si les salariés seront preneurs et elle se dit bon je vais leur donner ces valeurs je vais leur donner une session de travail là-dessus on va voir ce qu'ils en font et il faut commencer et est-ce que celui qui doit commencer c'est le chef alors effectivement je pense qu'il y a pour créer l'adonnement les solidarités dans l'organisation il faut créer les conditions conditions favorables pour créer un écosystème qui favorise finalement la circulation des dons et des contre-dons au sein des collectifs et pour ce faire il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle les motivations intrinsèques ce qui est extrinsèque c'est matériel c'est des choses plus visibles les motivations intrinsèques il y a le sens donc les valeurs qu'on va retrouver il y a l'autonomie qu'on a pour faire si on n'a pas cette autonomie on ne peut pas donner et puis il y a aussi la maîtrise de son métier de son savoir-faire il faut être formé accompagné pour ne pas être en situation d'échec justement maintenant on met beaucoup l'accent sur le donneur mais celui qui reçoit celui qui accepte le don c'est peut-être la position la plus difficile parce que recevoir c'est accepter d'être en dette et il y a certainement autant de générosité à donner qu'à recevoir ce que disait Marcel Mauss qui a théorisé en 1925 dans son essai sur le don finalement ce mécanisme c'est que l'essence du lien social c'est la dette tant que je suis en dette je suis en lien si je ne veux plus voir quelqu'un je solde mes comptes on n'a plus besoin de se revoir on est quitte et donc le manager quand il donne effectivement il y a une dimension d'exemplarité mais il ne doit pas non plus écraser l'autre de sa générosité et empêcher de rendre parce que c'est là mettre ses collaborateurs ses collègues en état de suggestion en état de subordination qui peut être extrêmement désagréable ça peut être extrêmement toxique il y a un ouvrage qui s'appelle pourquoi est-ce qu'on en veut à ceux qui nous veulent du bien j'étais à Marseille hier et il y a une expression qui dit fais du bien à Bertrand j'ai pas besoin de poursuivre mais ça se passe assez mal il faut pouvoir permettre à l'autre de rendre finalement donner c'est aussi créer les conditions pour que l'autre puisse rendre et se sentir finalement dans une relation durable équilibrée il y a des expérimentations dans des organisations qui ne seraient pas d'ailleurs nécessairement des entreprises mais est-ce que la communauté baba cool des années 70 c'est une application du don ou on en est très très loin on peut donner un exemple qui est assez extraordinaire je trouve c'est la communauté Emmaüs l'abbé Pierre disait quand vous sortez quelqu'un de la rue il n'a rien à donner très peu pourtant vous allez lui donner un job vous allez lui donner une communauté vous allez l'habiller vous allez le loger donc le poids de la dette est considérable et il disait pour redevenir un homme une fois que tu es sorti de la rue tu devras sortir toi-même quelqu'un de la rue et c'est ce qu'on appelle une chaîne de don et c'est ce qui crée le collectif de travail parce que là on parle de relations interpersonnelles mais je vous donne quelque chose vous donnez à Dominique qui va rendre à Armelle etc et donc ça circule c'est comme un ballon et ce qui va circuler entre nous c'est effectivement des choses qui sont informelles ça peut être des émotions ça peut être des moments privilégiés ça peut être des compliments ça peut être du soutien social des petits cadeaux de l'information c'est des choses qui sont très informelles parfois intangibles et effectivement comme disait Dominique qu'il faut rendre visible Armelle il y a dans la vie personnelle on l'a vu dans les questionnaires et les témoignages pendant l'intervention de Dominique Lévy des freins énormes c'est à dire toujours les mêmes qui donnent des spécialistes de la demande qui sont les enfants qui demandent énormément et qui ne rendent qu'à l'insu de leur plein gré c'est à dire en existant mais ou éventuellement avec un collier de nouilles chaque année pour la fête des mères enfin bon globalement voilà cette gestion de la vie privée de la vie personnelle aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui disent on a une responsabilité dans la facilitation de la vie privée soit pour les horaires soit pour la prise en charge des enfants soit par l'organisation de services à la personne qui permettent aux gens de mieux s'organiser et de mieux vivre leur vie privée et d'être évidemment plus performants plus sereins au travail comment vous percevez ça vous ? ça reste sexué je sais que vous n'aimez pas sexuer ces questions de management mais là on rentre aussi dans le dur qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter tout l'iceberg cette partie d'iceberg qu'on ne voit pas le micro-trottoir je suis très heureuse dans mon travail et puis on voit dès qu'on ouvre la porte du privé qu'il y a un déséquilibre énorme non ça ne marche pas si ça c'est parti je réagissais quand même vous allez me le permettre à ce que vous racontiez Jean-Edouard sur le don quand on est incapable de rendre finalement ça devient une prison est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'aumône dans ce cas-là ou qui prive totalement le receveur de la capacité de don ça c'était une question et peut-être qu'on débatte ça on débatte ça juste après mais sur la question des règles de vie de toute façon nos vies privées et nos vies pro nos vies sentimentales sont totalement poreuses moi j'ai mis longtemps à le réaliser et puis un jour mon petit mantra sur le sujet est sorti tout droit un jour où après avoir animé un comité de direction d'une entreprise qui n'était pas la mienne mais qui s'interrogeait sur la question des programmes aux féminins etc j'avais un codire entièrement masculin devant moi on passe quelques heures je leur donne les recettes comment on fait comment on fait pas les raisons d'y aller voilà le risque à ne pas y aller enfin je leur donne quelques clés et donc ils étaient très contents et donc ça se termine par des échanges un peu informels j'ai même droit à une coupe de champagne tout allait bien et alors l'un d'entre eux vient m'interroger à part en disant quand même je me pose la question vos trois enfants votre carrière votre mari il travaille votre mari oui votre mari mais comment vous faites parce que me dit-il moi écoutez j'ai une femme formidable nous avons deux petits et puis on s'est rencontré sur le campus de l'école elle a une belle carrière mais là je sens bien ça me fend le coeur je sens bien qu'elle commence à avoir du mal et alors là franchement je lui ai dit écoutez moi j'ai un équilibre où mon mari m'a autorisé une chose c'est d'être égoïste il a changé de couleur parce que franchement il était en train de s'interroger de voir sa femme finalement s'épuiser à petit feu souffrir sous ses yeux et en plus il en souffrait il ne lui venait pas un instant à l'idée qu'il était co-responsable de la cellule familiale donc effectivement là ça a fait sortir le mot alors j'ai dit altruiste égoïste tout à l'heure mais je pense qu'effectivement alors je ne sais pas et là pour le coup il faudrait Dominique il faudrait Jean-Edouard il faut des vrais académiques des vrais chercheurs sur le sujet ou peut-être des historiens cette façon dont on est tous éduqués sur être égoïste c'est pas beau être centré sur toi c'est pas beau c'est d'abord sur l'autre on le voit bien dans l'enquête de ce matin les femmes le surjouent et le surinterprètent elles n'osent pas demander elles ont des pudeurs à ça et pourtant intérieurement elles sont torturées parce qu'elles trouvent qu'on ne les aide pas assez donc elles sont dans le paradoxe total et elles auto-organisent la prison au fond mais elles ne sont pas les seules responsables non plus j'ai longtemps effectivement dans toute ma trajectoire de réflexion et d'expérimentation un peu personnelle j'ai fait partie de ces cœurs les premiers il y a une quinzaine d'années qui disaient alors il faut mettre les femmes en face de ça en face de leur réalité en face de leurs moyens de leur ambition de ce qu'on voulait etc les femmes les femmes les femmes à force de se dire que c'est les femmes qu'il faut réparer je pense qu'on se trompe complètement ça se fait à deux tout ça ça se fait à plusieurs en général mais ça se fait à deux j'ai d'ailleurs oublié sur le pupitre je voulais vous montrer un chouette livre mixité pour que les hommes s'engagent auquel je ne fais que modestement contribuer je ne suis pas auteur et je trouve que sur ces sujets là tout se discute à deux au bureau ça se discute avec son patron ou avec sa patronne et le coming out est vraiment une idée formidable c'est vraiment de ce registre là à un moment donné abattre les cartes et dire quel est son jeu de contraintes pendant longtemps moi je voyais au tout début mon mari abattre ses cartes et n'avoir dans ses réunions aucun scrupule à dire pas ce soir parce que ou pas demain matin parce que ma femme prend un avion etc. et moi je continuais à clandestinement m'auto-organiser pour que ça passe et puis ça passait parce que j'ai un mari formidable mais j'étais plutôt mutique sur mes contraintes personnelles donc je trouve que cette question du coming out ça consiste effectivement à cesser d'être auto-centré et à le jouer à deux avec un patron ou une patronne et c'est pareil à la maison c'est-à-dire que tant qu'effectivement qu'on serre les mâchoires et qu'on ne dit pas qu'on ne pose pas juste des questions ouvertes qui ne sont pas des ordres mais des questions ouvertes je trouve qu'on entrave aussi la qualité de relation là et ça ne peut pas fonctionner je voudrais ouvrir notre conclusion sur un sujet qui pourra être celui de l'année prochaine qui sait vous savez que dans le générique de Candy à un moment donné la chanteuse dit avoir un ami c'est très utile au pays de Candy etc et ma question c'est de savoir si finalement l'organisation du travail en binôme on vient de parler de la vie privée où il faut s'épauler les mecs le font pas assez etc est-ce qu'au travail la notion de binôme elle ne peut pas dépasser le binôme qu'on forme à la maison en couple avec ses rôles ses traditions ses hiérarchies où l'homme pense qu'il est à 50% en fait ce con il est à 10% mais c'est comme ça est-ce qu'on doit pas est-ce que l'organisation en binôme au boulot elle ne serait pas déjà un moyen de créer de la solidarité parce qu'à l'armée on est en binôme et ça marche pas mal mais c'est que des hommes moi c'est un mot qui me fait réagir parce que de mémoire la définition de la valeur des réseaux d'Aristote c'était il y a une valeur d'utilité quand c'est un peu évolué il y a une valeur de plaisir et puis quand c'est vraiment évolué il y a une valeur de bonté en tout cas alors la valeur d'utilité je pense que là elle est rudimentaire et elle nourrit pas beaucoup la valeur de plaisir c'est-à-dire la raison ma motivation plaisir là pour le coup moi j'essaie déjà de me la donner à moi et c'est mon petit curseur interne pour savoir si oui ou non je suis encore au bon endroit sur tous les terrains et effectivement en entreprise prononcer le mot plaisir ça y est je pense qu'on commence à avoir adopté ce vocabulaire sans trop d'embarras désormais il y a une quinzaine d'années c'était plus dur mais et alors la valeur de bonté parce qu'au fond on rejoint ça c'est voilà quand la raison du réseau c'est la pure bonté je pense qu'on est tous dans un combat permanent sur ce sujet là je sais pas qui peut dire à part quelques êtres exceptionnels qu'il y ait déjà mais au moins se dire que c'est une aspiration c'est déjà le début du chemin et oui je vois je vous l'ai dit tout à l'heure je suis dans une entreprise formidable avec des enjeux très complexes donc c'est tout le temps à plusieurs c'est tout le temps en projet mais le binôme ma question sur le binôme vous répondez pas à ma question sur le binôme c'est bien un binôme ou pas ? est-ce qu'il y a des organisations qui jouent le binôme ? moi je travaille en binôme je pense que la chimie chacun est personnelle le binôme imposé ou le binôme figé dans le temps ça peut être un niveau de contrainte à un moment donné par contre repérer sujet par sujet quel est celui sur lequel on va tout le temps s'appuyer parce qu'il est persist parce que complémentarité etc c'est indispensable c'est comme ça qu'on tient debout Jean-Edouard avant qu'on prenne des questions il y a des expériences actuellement de mentoring et de reverse mentoring justement on va en parler cet après-midi je crois donc le binôme c'est bien ça peut être ça peut être parce que moi je travaille en binôme c'est merveilleux surtout pour les nouvelles générations qui rentrent dans l'entreprise il y a toute une dimension informelle qui n'est pas facile à comprendre les jeux d'influence qui décident quoi au-delà de l'organigramme comment ça fonctionne donc il y a besoin de savoir où on met les pieds et puis dans l'autre sens aussi sur les réseaux sociaux il y a plein de choses à transmettre dans les deux sens je pense que effectivement il faut arriver à créer une petite coalition un réseau social important pour pouvoir progresser parce qu'il y a une dimension très politique dans la vie d'une entreprise vous avez certaines entreprises là je vois à l'Oréal sponsor qui je pense après Eugène Schuller il y a eu d'hab il a mis la cafétéria au milieu de l'entreprise comme l'agora et ils définissent leur entreprise comme une entreprise organique vivante et dans cette cafétéria il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est pas écrit c'est stratégique donc il vaut mieux avoir effectivement quelques alliés très forts pour pouvoir progresser avoir la bonne information c'est comme ça qu'on survit Dominique après on prend les questions juste un petit mot sur le binôme je trouve ça oui très intéressant le binôme parce que c'est le début du lâcher prise c'est le début de j'ai pas tout le pouvoir j'accepte c'est la délégation sur le chemin je dirais mon idéal ce serait plutôt l'équipe la petite équipe en effet dans laquelle on peut faire tourner les responsabilités merci des questions s'il y en a bonjour je ne sais pas s'il marche si il marche bonjour Géraldine Villani groupe La Poste je reviens sur la question que vous avez posée à Armel Carminati est-ce que vous pourriez quand même nous traduire les six valeurs fondatrices de votre groupe merci Armel vous serez obligée de dévoiler ce secret qui n'est pas un secret d'ailleurs mais qui est un vrai pacte d'entreprise alors le premier est centré sur l'individu et le collectif we work harder we deliver faster nous avons un second qui est we create unique opportunities we only play to win qui est le troisième le quatrième tourne autour de l'intégrité je vais peut-être y aller plus vite en français le cinquième tourne de la force personnelle et de la puissance du collectif et le dernier nous faisons confiance nous faisons confiance entre nous we empower them to dare ça veut dire que nous équipons les gens pour qu'ils puissent oser et là il y a la question du post-mortem et de qu'est-ce qu'on fait quand ça n'a pas marché et donc effectivement on s'oblige à passer autant de temps pour jubiler quand on a gagné un truc que pour faire l'examen de qu'est-ce qui n'a pas marché quand on a quand on n'a pas gagné et ça par contre la seule prudence que je mets sur le sujet là c'est que jubiler c'est dans l'instant présent et c'est à chaud et ça va très très bien le post-mortem je le recommande un peu à froid quand on a un peu décanté parce que là on peut vraiment voilà il y a un petit peu de recul et on est moins dans le ressenti de l'échec individuel d'accord voilà question suivante bonjour merci qu'est-ce que ça veut dire la galanterie non posez-la en même temps pour voir peut-être que c'est la même on peut faire un duo non je voulais vous bonjour vous parliez du droit à l'erreur tout à l'heure et je trouve que c'est un peu utopique en entreprise parce qu'aujourd'hui c'est peut-être le cas d'autres personnes dans la salle on se fait licencier alors qu'on a fait absolument aucune erreur qu'on a été super performant qu'on a bossé comme un dingue pendant des années et on peut être dans une entreprise qui a des super valeurs aussi mais ça redescend pas forcément tous les échelons de la hiérarchie et voilà et le droit à l'erreur il existe absolument pas donc une réaction de qui Jean Edouard Edouard rapidement je dirais que un des endroits où on pourrait croire que c'est bien l'endroit où on peut pas tolérer le droit à l'erreur c'est l'armée de l'air et l'armée de l'air a fait tout un travail justement pour développer le droit à l'erreur en considérant qu'un pilote qui cache une difficulté ou si on arrive pas à travailler sur les cold case à froid et bien on va reproduire les mêmes erreurs et donc c'est ça fait partie c'est vrai que c'est pas simple ça veut dire aussi que tout en haut il faut pouvoir être exemplaire et montrer qu'on se l'autorise une erreur ne devient une faute que lorsqu'on ne veut pas en démordre dit Ernst Unger l'idée c'est pas de reproduire la même erreur là effectivement ça devient tragique mais s'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'innovation il n'y a pas de progrès possible sur le sujet aussi on peut très bien rester une entreprise solidaire en se séparant de 20% des effectifs c'est la contradiction apparente c'est à dire que les insiders sont solidaires les uns des autres et pour des raisons économiques cyniques financières j'en passe et des meilleurs ceux qui font pas l'affaire s'en vont avec des avec des avantages et des inconvénients votre micro ne marche pas Armelle il va démarrer avec une condition quand même qui est de s'assurer qu'on a dans leur curriculum dans les murs de l'entreprise rendu les gens employables c'est à dire qu'on les a équipés pour une suite c'est la précaution à prendre mais les départs Dominique juste un mot ça me permettait de rebondir aussi sur ce que disait Armelle tout à l'heure sur la bonté si l'entreprise décide de défendre plutôt la bonté qu'autre chose que l'efficacité il va falloir drôlement changer les choses quand même voilà et vous vous souvenez un Milton Friedman qui dit le but de l'entreprise c'est de faire du profit et rien d'autre donc voilà si c'est ça notre conception ça rend les choses très difficiles messieurs merci alors moi je vais réagir sur ce que j'ai entendu à propos des Etats-Unis je trouve que c'est souvent caricatural parce que j'ai eu l'occasion d'y aller 25 fois et participer aux activités de l'Automation Forum qui est un club de réflexion sur la productivité et je peux vous assurer que ce qu'ils appellent la failure expertise c'est pas du tout dire la quoi ? failure expertise c'est l'expertise de l'échec c'est faux c'est des conneries ? vous permettez d'aller jusqu'au bout parce que je veux bien que vous vouliez avoir l'air important mais c'est moi le chef c'est moi le chef du débat moi j'ai le droit de réagir alors notamment dans la Silicon Valley ce sont des gens je suis allé à Palo Alto et j'ai rencontré Brian Van der Roos qui est un des ténors de la PNL programmation neurolinguistique et lui il m'a dit un jour par rapport au fait que je lui disais que j'avais connu énormément d'échecs mais que je pensais pouvoir continuer il m'a dit mais Didier tu as une énergie extraordinaire parce qu'à travers tous les échecs tu es toujours là et ce qui est intéressant aussi dans l'enseignement de Brian Van der Roos c'est de dire qu'on doit sortir de l'aspect binaire des choses c'est à dire qu'on doit se dire au moment où il y a un échec que c'est pas oui ou non mais c'est une ouverture toute une variété de choix et c'est ça que les gens doivent se mettre dans la tête c'est qu'un échec n'est pas une voie à sens unique c'est l'occasion d'aller voir un peu plus loin s'il y a une porte ou une fenêtre par laquelle on peut passer le sens de ma question c'était est-ce que les Etats-Unis valorisent l'échec ou pas finalement quand je dis valoriser c'était est-ce qu'ils l'étudient est-ce que c'est un c'est un gisement d'enrichissement parce que j'ai eu l'occasion d'aller aussi bien dans des boîtes de biotech que dans des boîtes de TIC et moi ce qui m'a frappé c'est la bienveillance déjà dans l'accueil parce que ici en France je suis belge ici en France quand on vous regarde quelqu'un qu'on ne connait pas c'est un peu comme un extraterrestre tandis qu'aussi bien aux Etats-Unis qu'au Japon au Canada le nouveau venu est très bien venu mais il doit faire ses preuves on n'aura qu'une seule chance si on arrive sans contenu c'est plus difficile quand on prend le deuxième rendez-vous mais ce qui est frappant c'est l'ouverture c'est la porte ouverte chez le manager alors qu'ici et puis pour les premiers rendez-vous moi plusieurs fois je suis allé aux Etats-Unis et au Canada sans rendez-vous préparé je m'installais dans mon hôtel je prenais mon téléphone et j'avais des rendez-vous le lendemain matin ici on jouait une accessibilité c'est très chique de dire qu'on n'a pas eu un rendez-vous libre avant trois semaines et comment ils sont les Belges à ce niveau-là ? entre les deux entre les deux entre les deux question suivante merci monsieur après on arrête c'est fini mais après vraiment on arrête après la prochaine question c'est vrai bon oui 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 bonjour je m'appelle Edith donc moi j'ai un parcours professionnel assez bon atypique j'ai commencé par être ingénieure et donc j'ai été une ingénieure super malheureuse je me suis bien loupée et je me suis rendu compte que finalement ça a été une voie extraordinaire pour rebondir ailleurs alors dans l'ingénierie donc on est super efficace le rendement à fond j'étais à fond génial après me sentant très malheureuse j'ai commencé j'ai fait le choix d'oser vivre ma vie et de m'écouter et j'avais envie d'être enseignante donc je suis devenue enseignante pendant huit ans et là ça m'a fait un bien fou de baigner dans j'allais dire dans l'authenticité dans ce que Armelle disait la bonté et c'est exactement ça enseignante en quoi et où ? alors enseignante scientifique en technologie et en mathématiques dans un petit collège catholique sympa mignon tout était mignon en fait et ouais c'est vrai ça aide catholique sympa et mignon c'est pas mal c'est pas l'enfer de la zone alors bon tant mieux tant mieux pour vous je suis pas d'accord avec vous mais je vous aime bien parce que vous êtes bien sympathique c'est vrai alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui au bout de huit ans je me rends compte que l'enseignement ça a été une expérience magistrale où j'ai appris la bonté alors pas c'est les élèves qui me l'ont donné très clairement j'étais une preuve mais alors nul quoi archi nul mais les élèves m'adoraient alors pourquoi parce que je leur insufflais un autre esprit alors l'esprit qu'on n'insuffle pas aujourd'hui dans les sociétés et donc c'était bien l'esprit de la bonté alors aujourd'hui je pense que sincèrement j'adorais l'actif je connaissais pas je trouve ça génial alors c'est Anne-Cécile j'ai trouvé génial la personne géniale et là on se ouais ouais on se reconnaît on se reconnaît toutes parce qu'on est toutes très liées en fait comme femmes et je suis sûre qu'un journaliste homme il l'aurait compris et vous le comprenez très bien et tout ça pour dire qu'aujourd'hui je pense que passer de l'efficacité à la bonté c'est clair que c'est la mission de demain on y est et que c'est avant d'insuffler ça dans les entreprises il faut l'insuffler sur les bancs de l'école parce qu'aujourd'hui les femmes les filles toutes petites sont soumises on les soumet dès le départ dans le banc de l'école et qu'aujourd'hui et qu'après on rame on rame pour devenir ce qu'on est réellement pour respecter la flamme intérieure pourquoi vous avez dit que vous étiez une prof nulle mais que les enfants vous adorent alors non je ne suis pas une prof nulle merci monsieur je suis une prof non formatée parce que malheureusement il y a une contrainte énorme dans l'école d'aujourd'hui qu'il faut absolument suivre les programmes et toutes ces conneries là alors que non mais c'est malheureux c'est un petit peu ça alors qu'il faut au contraire suivre sa voix intérieure sa flamme interne aujourd'hui je suis devenue je commence à devenir ce que je suis ah que suis-je alors je suis déjà une écrivain donc j'écris plusieurs tomes et le premier tome c'est pour mettre le point sur le drame qui se joue dans l'école pour éviter que ça se produise aujourd'hui dans les sociétés c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est un drame qui se passe ensuite je suis alors je suis écrivain je suis quoi d'autre ah je suis artiste parce qu'il faut absolument enseigner le beau il faut montrer le beau le beau c'est la voix c'est la voix de toutes on a tous eu beau alors moi c'est personnellement c'est les sanguines c'est tout ce qui est dessin mais le beau ça peut être la couture ça peut être le jardinage ça peut être n'importe quoi le beau il est partout et qu'est-ce que je suis d'autre ah bah je vais devenir auto-entrepreneuse auto-entrepreneuse ah ouais je crois que je vais bosser avec Anne-Cécile mais elle ne le sait pas encore bien écoutez merci parce qu'on vous écouterait des heures et je suis sûr que vous aussi vous seriez d'accord Anne-Cécile on a un programme il n'est pas débile comme certains de l'éducation nationale bon voilà il faut avancer remercions nos invités Armelle Carminati Jean-Edouard Grézy et Dominique Méda merci à vous et merci pour vos questions et votre écoute voilà bon ben c'est parti merci à tous nos experts merci beaucoup David merci de nous rappeler que la bonté est une vraie valeur et voilà on espère qu'on vous la transmet aussi la bonté c'est ce que va faire Trang Femme qui me rejoint tout de suite sur ce plateau c'est notre deuxième femme exceptionnelle de la journée bonjour Trang alors vous vous êtes directrice tant pis on va continuer mais tout mais tout voilà on sent que la concentration est à son comble vous Trang vous êtes directrice régionale chez Thalès on va laisser un petit peu quand même les gens voilà hop c'est bon ça s'apaise un peu Trang c'est difficile de passer après la table ronde non mais on va y arriver très bien du coup Trang vous êtes directrice régionale chez Thalès vous avez 46 ans et alors vous c'est quand même pas banal surtout après les témoignages notamment la question de la dame et la table ronde qu'on vient d'entendre ça fait presque 25 ans que vous êtes dans la même entreprise est-ce que vous ne vous y ennuyez pas alors non pas du tout si j'y suis depuis 25 ans c'est qu'au contraire j'y trouve beaucoup de plaisir et j'ai changé j'ai fait beaucoup 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 de postes et je pense que vous voulez surtout parler du dernier des derniers oui absolument alors racontez-nous un peu directrice régionale chez Thalès ça veut dire quoi très concrètement vous faites quoi alors en fait je suis directrice du développement régional de Thalès en Aquitaine et l'objectif c'est de développer des projets développer les relations du groupe Thalès avec son écosystème donc les PME les entreprises de taille intermédiaire les labos les écoles etc et tout ça ça se fait au travers de projets et donc je suis toujours à l'affût des projets des intérêts partagés des uns des autres vous nous donnez un exemple de projet sur lequel vous êtes en ce moment alors le dernier projet qu'on a construit c'est dans le cadre de l'évolution des nouvelles méthodes de travail on ne sait pas du tout sur des produits Thalès c'est vraiment dans le cadre des nouvelles méthodes de travail au sein de l'entreprise et on s'est associé à une entreprise une petite PME qui est super dans le domaine des objets connectés et qui fait quoi ? et qui fait une table connectée de réunion qu'on est en train de développer ensemble c'est vraiment top donc les conditions de travail du futur alors ça se passe là oui exactement et comme on ne veut pas faire ça n'importe comment non plus on s'est associé à un laboratoire de l'université de Bordeaux qui travaille sur l'évaluation de la qualité de vie au travail d'accord très bien le dernier poste que vous avez eu avant celui-là ce qui est un peu un prolongement celui-là du précédent vous l'avez appris au petit déjeuner c'est quand même pas banal non plus est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? oui alors en fait le poste précédent mon patron m'a appelé pour me proposer de travailler sur les drones les drones c'est ces petits engins qui flottent alors soit au-dessus de Paris dans ce cas-là c'est un peu inquiétant soit aussi pour aller au-dessus des forêts en feu et aider les pompiers à faire leur travail oui alors sauf qu'à ce moment-là je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un drone alors 8h30 on vous appelle on vous dit ah tiens voilà tu as un boulot je te propose un boulot sur les drones mais je ne sais pas ce que c'est c'est pas grave viens tu vas voir c'est super et donc en fait je devais mettre en place la filière le développement de la filière drone en Aquitaine et c'était en 2010 donc c'était bien avant toute l'explosion qu'on voit maintenant et il fallait en faire le leader pour 2020 donc on va attendre 2020 pour voir on vous fait très confiance votre vie professionnelle est donc très très chargée et pour autant à côté vous vous êtes engagée vous aussi dans un club qui s'appelle le club 21ème siècle dont la mission est de mettre en valeur la diversité et de faire de la diversité une richesse pour la France comment vous avez découvert ce club c'était à quelle occasion c'est un club qui se distingue par ses actions et donc je suis rentrée par une des actions qui s'appelle les entretiens de l'excellence qui vise à mettre en relation des jeunes collégiens lycéens souvent issus de zones défavorisées avec des professionnels de métiers dits entre guillemets de l'excellence des métiers où il faut donner vraiment beaucoup beaucoup et qui peuvent faire peur et donc on est venu vous chercher en fait pour faire ça et on est venu me proposer d'être un des intervenants et donc j'ai participé à ça j'ai trouvé ça extrêmement riche et ça fait 3-4 ans et cette année je suis déléguée régionale sur ce projet là et comment est-ce que vous vous êtes sentie quand vous êtes entrée dans ce club qui avez-vous rencontré ? j'ai rencontré des gens comme moi c'est à dire ça veut dire quoi ? alors ça me fait un peu drôle de dire ça des gens qui à première vue ne paraissent pas forcément français voilà vous savez quand je me promène dans Paris on me parle japonais ou chinois alors je réponds en français donc c'est ça que je veux dire c'est à première vue pas forcément français et pourtant on se sent français jusqu'à la moelle des eaux et on a beaucoup appris en France et on a envie d'aider les jeunes à progresser et à apporter tout ce qu'ils peuvent apporter au pays et vous dans votre travail concrètement la différence dont vous parlez là dans la rue vous l'avez ressenti aussi dans votre contexte professionnel ? alors en fait pas tellement dans le contexte professionnel on va dire dans mon enfance comme tous les gamins vous êtes soumis à quelques railleries la chintoc etc mais peu importe j'ai la chance d'être dans un groupe qui est plutôt international et où la pluriculturalité je ne sais pas si ça existe est très forte et donc la notion de diversité ethnique finalement est complètement gommée ou acceptée en tout cas par contre la différence homme-femme existe le groupe Thalès c'est un électronicien et dans l'électronique dans ce métier là on est très peu de femmes et l'entreprise sur 65 000 employés on a 24% de femmes à peu près 24% de femmes ça fait donc 76% d'hommes c'est effectivement pas rien vous avez des rôles modèles vous avez trouvé des rôles modèles dans cette entreprise alors j'en ai cherché j'ai trouvé une manager qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a beaucoup aidée effectivement et je pense que c'est très très important d'avoir un rôle modèle alors là une femme mais aussi des hommes des gens qui vous tirent et qui vous aident quelqu'un parlait de mentoring on en reparlera après c'est vraiment des personnes qui me paraissent importantes pour progresser comment elle vous a aidée cette femme très concrètement elle m'a proposé des postes elle m'a proposé des postes toujours pareil pour l'anecdote elle m'a proposé un poste à un moment où j'étais au 4-5ème et elle m'a appelée chez moi pour me proposer le poste et à l'époque il n'y avait pas les portables etc donc elle a cherché mon numéro de téléphone personnel pour me le proposer et bon voilà d'après ça a été toute une progression mais oui elle m'a beaucoup aidée elle vous a beaucoup boostée pour conclure Trang dans votre vie personnelle aussi qui vous aide et qui vous accompagne et qui a boosté votre carrière mais tout en étant dans votre vie perso alors c'est pas de la complaisance contrairement à tout ce qu'on pourrait voir depuis ce matin mais c'est mon conjoint parce que j'ai entendu plein de gens le dire mais oui moi aussi moi j'ai un conjoint formidable qui m'aide qui s'occupe des enfants qui s'occupe de tout à la maison enfin de tout non pas de tout parce que je m'en occupe aussi un peu mais qui s'occupe de beaucoup de choses et d'une part d'un point de vue pratique et puis même psychologique puisqu'il me coach aussi voilà quand je me pose des questions il vous encourage prise de promo etc mais si vas-y écrase les tous bon voilà il croit en vous oui il fait plus que croire en vous du coup voilà c'est mon conjoint et puis mes enfants j'ai deux filles adorables elles ont quel âge qui ont 14 et 19 ans qui sont super fiers de leur maman et donc voir ça dans leurs yeux ça m'encourage et ça me pousse encore c'est très important merci beaucoup Trong voilà je crois que vous avez prouvé que vous étiez un beau rôle modèle Anne-Cécile je te laisse la parole alors merci à vous Trong merci à toi Clémence votre énergie nous booste me booste pour continuer avec des débats qui s'annoncent encore très riches pardon pour le retard alors on va essayer de le retraper on n'y arrivera pas vraiment mais on va quand même un peu essayer alors je vous propose maintenant de passer à notre prochaine session qui s'intitule soutenir les femmes une stratégie d'entreprise mais avant d'être soutenue je pense qu'il faut déjà être protégé contre toute forme de violence toute forme de harcèlement qu'il soit moral ou sexuel et je vous propose d'ouvrir les yeux sur ces violences avec une femme conseillère du conseil économique et social et environnemental qui a écrit un rapport très intéressant sur ce sujet venez nous rejoindre Pascal Vion vous êtes où ? Alors Pascal Vion il y a vraiment plus de harcèlement dans les entreprises aujourd'hui ? Plus de harcèlement aujourd'hui dans les entreprises probablement très difficile à chiffrer puisque pour tout ce qui concerne les violences et notamment les violences faites aux femmes les chiffres sont d'ailleurs très récents puisque les vrais premiers chiffres datent depuis 2000 donc on a quand même du mal à avoir du recul et finalement de pouvoir analyser mais effectivement de toute façon il y a de plus en plus de harcèlement Vous parlez de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral est-ce que vous parlez des deux types et comment vous les distinguez ? Alors il y a effectivement les deux types de harcèlement sachant quand même que le harcèlement c'est notamment dans la loi d'août 2014 a bien redéfini le harcèlement le harcèlement c'est à partir du moment où c'est répété et le répéter est à partir de deux fois donc on voit bien que la notion de harcèlement est de toute façon assez rapide pour ce qui est du harcèlement moral donc ça peut être de la destruction de l'outil de travail ça peut être une pression du stress que l'on peut que l'on peut donner ou éventuellement des mots ou le fait de rabaisser le harcèlement sexuel comme son nom l'indique a une connotation sexuelle mais uniquement verbale à partir du moment où il y a un geste c'est des agressions ça devient une agression sexuelle et même au niveau du code pédale ça ne signifie plus du tout la même chose d'accord est-ce que vous avez le sentiment qu'en temps de crise que la crise dans les entreprises favorise ce type de comportement je ne sais pas si la crise favorise ce type de comportement en tous les cas oui enfin le sentiment là encore on n'a pas nous eu d'analyse précise sur le sujet mais effectivement on voit bien quand même d'ailleurs à la base c'était l'initiative au niveau de notre étude était de savoir si finalement l'émancipation de la femme générait plus de violence finalement vis-à-vis d'elle on a eu énormément de mal à répondre à cette question de violence vous voulez dire en réaction au fond à la puissance de la femme voilà au fait que finalement on se rend compte que les violences sont basées sur le modèle archaïque dominant donc de l'homme sur la femme ou du mâle sur la femelle si on peut remonter assez loin en termes d'anthropologie et que finalement à partir du moment où la femme commence à s'affirmer elle peut aussi déstabiliser la position de l'homme puisque l'homme on lui dit qu'il faut qu'il soit fort puissant qu'il amène à manger et à partir du moment où on lui enlève cette fonction-là ça peut causer certains problèmes mais ça n'est pas que il y a aussi l'évolution de la société les comportements il peut y avoir aussi la pornographie sachez quand même un élément qui est grave c'est qu'en France la moitié des enfants de CM2 ont déjà vu un film pornographique quand on sait ce que sont les films pornographiques à l'heure actuelle ils ont toujours été mais en tout cas à l'heure actuelle il y a quand même une soumission terrible de la femme par rapport à l'homme donc on voit aussi que dans le mode de fonctionnement ça génère beaucoup de choses d'où l'importance aussi l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge est-ce que vous avez le sentiment que les directions d'entreprise réagissent doucement de mon point de vue doucement ça commence à se faire bien évidemment mais il y a encore beaucoup à faire je pense que la première chose d'ailleurs c'est de sortir les violences qui sont faites aux femmes du milieu privé et véritablement montrer que c'est une affaire de tous que c'est une affaire sociétale les conséquences sont importantes les conséquences même pour les entreprises sont importantes en termes financiers mais en termes aussi de management sur le plan sanitaire il faut savoir que les personnes qui sont victimes de violences ou qui ont été victimes de violences sont des personnes qui ont des problèmes de stress des problèmes de dépression qui peuvent avoir même jusqu'à des problèmes de diabète de maladie chronique donc ça a forcément une incidence et pour autant pour l'instant les entreprises n'osent pas je pense qu'on est encore dans une société où on dit les violences non non c'est surtout pas nous on veut pas voir ce qui se passe bien que la loi je m'excuse mais la loi de 2004 oblige maintenant l'employeur à devoir d'abord affirmer qu'il est contre les violences faites aux femmes et que quoi qu'il se passe il fera quelque chose et il a l'obligation de toute façon maintenant d'agir très bien écoutez merci beaucoup merci pour votre intervention je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire des entreprises mais peut-être aussi une meilleure formation de la justice du monde de la justice les magistrats sont quand même globalement pas bien formés sur ces questions là et puis il y a une lenteur procédurale qui fait qu'il y a des affaires de harcèlement sexuel qui mettent des années à être jugées ce qui dissuade beaucoup de femmes de porter plainte parce qu'elles doivent répéter sans cesse la même histoire et qu'elles n'ont pas toujours gain de cause très vite voilà écoutez je pense que le problème de la prise en charge qui est importante la formation des professionnels quels que soient les professionnels dont les professionnels de santé mais la formation aussi dans l'entreprise puisqu'on là on est sur la stratégie de l'entreprise il est important et les responsables de l'entreprise les managers mais aussi les responsables syndicaux puisque bon les organisations syndicales ça fait aussi partie de leur rôle les représentants du personnel et puis la médecine du travail aussi déjà ne serait-ce qu'au sein du travail mais je pense que globalement il faut être ouvert à cette problématique très bien merci beaucoup merci beaucoup Pascal Vion alors le monde du travail ce sont aussi des entreprises innovantes des entreprises qui montrent la voie vers une plus grande égalité femmes-hommes je crois que AXA est quand même assez exemplaire sur ces questions-là je vais maintenant inviter le patron le PDG d'AXA France à me rejoindre je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Nicolas Moreau bonjour alors Nicolas Moreau je vais vous poser une première question sur la précédente intervention qu'est-ce que fait par exemple AXA France sur les violences est-ce que c'est quelque chose dont vous vous occupez je sais que vous êtes assez exemplaire sur des tas de sujets mais les violences on n'en a jamais parlé en fait vous et moi et donc j'aimerais bien que vous me disiez mais en quelques mots si il y a une prise de conscience du management sur ces questions et comment vous traitez ça c'est un sujet qui est toujours très compliqué parce que dans un problème de harcèlement il y a toujours deux parties et j'ai eu la chance d'avoir un patron écossais il y a une quinzaine d'années et qui nous a appris à processer ces problèmes-là et j'ai donc été confronté personnellement processer c'est-à-dire c'est-à-dire que quand il y a un accident qui est remonté à la hiérarchie de suspendre la personne qui harcèle de faire une enquête et de conclure cette enquête de manière propre et qu'il y ait une conclusion suite à cette enquête et que soit il n'y a pas de cas de harcèlement et la personne est réintégrée soit elle quitte elle quitte l'entreprise et donc j'ai eu plusieurs cas j'ai même eu des cas où ça s'est fini au tribunal avec des amendes très importantes puisqu'on a payé 8 millions de dollars il y a 15 ans pour un cas comme ça en Californie et de retour en France eh bien c'est la même chose donc il faut mettre en place des procédures extrêmement strictes fermes et de temps en temps se battre même contre les syndicats parce que quand c'est une personne qui est syndiquée ou syndicalisée qui harcèle et bien à ce moment là il y a un phénomène d'autodéfense qui se met en place et là il faut être extrêmement extrêmement ferme et on peut subir de grosses pressions en tant que patron dans ces cas là donc il faut être je pense qu'il faut que dans l'entreprise il y a des processus qui soient organisés pour traiter ces cas là j'ai aussi eu des cas de fausses déclarations enfin j'en ai eu un ça peut arriver en effet si je compte j'en ai eu 5 en tout dont un dans lequel le cas était un petit peu biaisé c'est quand même globalement pas le cas parce que je pense pas que ça soit non non c'est pas le cas je vous dis que la statistique d'accuser les gens comme ça sans fondement mais c'est vrai que ça peut aussi arriver bien évidemment je pense que ce qui est bien c'est de mettre en place des processus équitables dans lequel en fait d'abord s'il y a une menace la menace est écartée parce que la personne est suspendue pendant le temps de l'enquête donc déjà la personne qui est harcelée ne se sent plus menacée et que dans l'autre cas et que celui qui est accusé de harcèlement il y a une enquête au fond sur ce sujet là et ce qui se passe quand même d'une façon un peu moins enfin voilà c'est formidable votre discours est formidable mais ce qui peut se passer aussi j'ai un peu travaillé sur ce sujet là c'est que voilà le harceleur par ailleurs fait un chiffre d'affaires extraordinaire pour l'entreprise a un rôle commercial énorme voilà et très stratégique et que du coup c'est vraiment l'entreprise est très embêtée à se séparer d'un individu comme ça donc parfois il y a des transactions qui se concluent et voilà donc ça c'est non vous avez raison c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué mais il faut être assez ferme sur les principes très bien alors on va venir maintenant à notre sujet politique de mixité chez AXA France est-ce que vous pouvez me décrire brièvement parce que tout le monde ne le sait pas ici ce que vous faites chez AXA France vraiment en quelques lignes en gros votre plan de mixité depuis maintenant plusieurs années vous êtes quand même assez expert maintenant donc dites nous tout ce que vous faites expert je ne sais rien d'abord ça remonte à bien avant bien avant le fait que je dirige AXA France donc c'est quelque chose qui est ancien qui avait été initié par Claude Bébéard et François Scoloc c'est d'abord tout ce qui est autour de l'égalité qui est un aspect important et en particulier l'égalité salariale donc on a mis en place des budgets annuels maintenant ça fait une dizaine d'années d'augmentations qui sont allouées pour des rattrapages de différences salariales entre les femmes et les hommes on mesure très précisément comme de nombreuses entreprises les écarts salariales par tranche par niveau hiérarchique et on met en place donc des budgets tous les ans pour financer ce rattrapage mais il n'y a pas que ça alors ça c'est la partie égalité au sens financier mais alors maintenant ça fait 10 ans alors maintenant les femmes et les hommes chez vous sont à égalité en termes de salaire pas à tous les niveaux encore il faut que l'on continue il faut qu'on continue sur les tranches les plus bas niveaux je pense qu'on est arrivé à la bonne égalité mais c'est là-haut que ça coince ? non c'est plutôt dans l'intermédiaire le management intermédiaire je pense qu'au niveau le plus haut c'est extrêmement surveillé et monitoré personne par personne je dirais donc c'est plus facile que sur des niveaux de cadre d'encadrement alors vous avez aussi toute une politique pour aider à la conciliation vie personnelle vie professionnelle vous nous en dites deux trois mots alors on a mis en place il y a quelques années une charte du mieux travailler ensemble qui établit déjà le fait que notre environnement de travail doit être un environnement de travail où tout le monde se sent bien parce que j'ai parlé d'égalité j'ai pas parlé de diversité mais la diversité c'est quelque chose que l'on encourage énormément chez AXA généralement j'ai signé avant-hier la charte LGTB avec l'autre cercle pour faciliter l'inclusion des personnels LGTB chez AXA en France c'est un des aspects de la diversité la diversité hommes-femmes ça fait longtemps que l'on l'égalité hommes-femmes ça fait longtemps que l'on travaille sur ce sujet là et c'est effectivement important pour nous de favoriser la diversité parce qu'on pense que grâce à la diversité on sera plus efficace parce que nos collaborateurs seront plus à l'aise pour travailler seront moins sur la défensive seront le caractère inclusif et porteur de productivité et d'efficacité vous parlez d'efficacité mais quel est l'intérêt du groupe AXA à promouvoir toutes ces politiques vous avez parlé un peu d'intérêt un peu RH là en disant on a parlé de Friedman tout à l'heure en disant que l'objectif de l'entreprise c'est de faire du profit oui et donc ce qui est important c'est d'attirer les meilleurs talents d'où qu'ils viennent quels qu'ils soient quelle que soit leur race leur sexe leur orientation sexuelle leur religion et le fait c'est d'avoir les meilleurs et que quand ils sont chez nous ils se sentent bien quels qu'ils soient et que c'est comme ça qu'on aura une meilleure efficacité c'est comme ça qu'on aura aussi peut-être des produits qui sont plus adaptés à nos clients et à nos clientes il ne faut pas oublier que les femmes achètent beaucoup nos produits dans le parce que c'est les premières consommatrices et les premières décisionnaires et donc on a plutôt intérêt à avoir des produits et des services qui sont adaptés à ses souhaits et qu'il n'y a rien de mieux que des femmes pour se le savoir moi j'ai une question qui vraiment me tient à coeur je voudrais savoir comment on peut faire je pense que vous faites des choses donc j'aimerais que vous m'expliquez pour que des politiques qui sont portées par des grands groupes comme le vôtre comme le groupe AXA ou comme le Réal Paris et tout ça puissent essaimer se diffuser dans des entreprises plus petites des PME et des TPE est-ce qu'il y a des ponts est-ce que vous avez des ponts avec des entreprises plus petites pour que vos politiques se diffusent ? oui donc non on n'a pas de ponts structurés c'est peut-être c'est peut-être dommage quand on travaille avec des fournisseurs qui sont des entreprises plus petites que nous on regarde on vérifie que d'un point de vue développement durable d'un point de vue ils remplissent un certain nombre de critères on n'a rien vraiment sur la diversité je ne suis pas sûr que c'est assez compliqué comme sujet mais peut-être qu'être là aujourd'hui c'est un moyen de témoigner et d'expliquer ce qu'on peut faire et que continuer à travailler sur de la communication et de l'explication l'exemplarité quelque part peut aider j'avais interviewé quelqu'un de chez vous en région qui qui disait qu'il y avait des ponts en région avec des organisations de PME alors c'est une politique régionale et locale et pas nationale c'est formidable s'il se passe des choses je crois qu'il y a des choses chez vous je crois qu'il y a des choses chez vous pour transmettre pour transmettre à des entreprises plus petites ne serait-ce que parce que je crois que vous avez un réseau de PME qui travaille avec vous de TPE aussi des agents généraux donc voilà je crois que c'est comme ça que ça se passe en fait voilà qu'est-ce que vous pourriez faire encore plus on peut toujours faire plus d'abord on n'est pas du tout arrivé à l'endroit où on voudrait être parce que si on a à peu près 50% de répartition hommes-femmes si on a des répartitions de salaires qui sont à peu près qui sont en train de rattraper leur retard on a encore deux femmes au comité de direction d'AXA France sur sept donc on n'est pas encore là on a encore au niveau des directeurs chez AXA France seulement un peu plus d'un tiers donc on n'est pas encore là non plus donc c'est un gros travail et c'est un travail qui est long parce qu'il faut préparer il faut préparer les jeunes femmes à des postes de direction il faut les mettre sur des jobs qui sont des jobs je dirais corps sur un terme anglais mais pas seulement sur la DRH la communication le juridique enfin tous les les classiques mais il faut aussi leur faire faire de la distribution leur faire faire des des fonctions je dirais non féminines si on veut arriver à les promouvoir sur des postes de directeurs de région sur des postes qui puissent leur permettre d'atteindre mon poste très bien allo je crois que ça marche ah oui ça marche alors une dernière question qui m'est évoquée par votre votre dernière réponse est-ce que ces politiques sont pas un peu juste pour les pour les cadres et les cadres sup puisque vous dites qu'en fait c'est à dire les hauts potentiels c'est à dire vous essayez mais c'est très bien aussi il faut s'en occuper pour les faire monter pour les faire arriver et devenir Nicolas Moreau demain mais est-ce que vos politiques votre politique égalité homme-femme elle concerne aussi les non-cadres chez vous les non-cadres on n'a pas de problème de ni au niveau manager d'équipe ni au niveau des équipes là on a même plus de femmes on a plus de femmes que d'hommes je dirais non notre problème il est au niveau des directeurs juste le niveau avant directeur on a autant d'hommes et de femmes donc on est à peu près à l'égalité alors pas forcément dans les mêmes jobs c'est à dire qu'après il faut regarder finement parce que la statistique elle peut cacher des réalités c'est vrai que chez nos juristes on doit avoir 80% de femmes ils sont tous à un niveau juste avant directeur c'est le bar de Paris ou à la communication c'est vrai qu'on a plutôt beaucoup de femmes donc il faut être fin et donc dans l'analyse des chiffres et si on veut avoir plus de directeurs femmes et bien il faut avoir plus de femmes dans des jobs élevés opérationnels avant et c'est ça le vrai challenge bon écoutez merci infiniment pour votre votre intervention et puis surtout pour les actions de DAXA bravo j'espère que vous avez montré l'exemple alors l'exemple d'AXA ça raconte quoi ça raconte que rien ne peut se faire sans un engagement fort du top management des dirigeants et cet engagement les laboratoires Roche spécialisés dans les traitements anti-cancer en ont vraiment fait preuve pour briser l'omerta qui plane autour du cancer au travail en soutenant l'association cancer at work je vous propose de lever les tabous avec Anne-Sophie Tuzinski fondatrice de cancer at work non attends s'il te plaît soyez un peu disciplinés les filles et Laurence Pérobertier directrice de la communication des affaires publiques des laboratoires Roche bonjour mesdames alors on va commencer par Anne-Sophie je crois parce qu'Anne-Sophie j'aimerais que vous expliquiez comment vous en êtes arrivée à créer cette association cancer at work et bien tout simplement après 20 ans de carrière dans l'entreprise je suis une femme mettez bien votre micro près de vous voilà super je suis une femme d'entreprise est-ce que tout le monde entend Anne-Sophie vous m'entendez bien une femme d'entreprise depuis 20 ans je suis consultante aujourd'hui j'interviens dans les domaines de la stratégie des ressources humaines du business développement et de l'innovation et j'ai rencontré le cancer en 2011 j'ai appris j'ai senti une boule un matin par hasard le 7 mars et le soir même je savais que j'avais un cancer assez grave qui me prendrait une partie beaucoup de temps sur ma vie personnelle et professionnelle et je me suis soignée pendant un peu plus d'un an j'ai organisé ma vie personnelle ma vie professionnelle autour de cet épisode qu'on n'attend pas et qui s'invite un jour dans nos vies et pour ce qui concerne la vie professionnelle j'ai choisi de le dire nous avons trouvé avec mon manager des solutions qui m'ont permis de bien vivre la maladie au travail si tant est qu'on puisse dire qu'on vit bien une maladie et c'est ce qui m'avait lu à mon retour début 2012 d'être interpellée interpellée par des personnes par des entreprises soucieuses justement de mettre en place des accompagnements pour les personnes touchées par le cancer alors les malades bien sûr mais pas seulement puisque le cancer a une portée systémique et au delà des malades c'est toute la cellule familiale qui est touchée et les conjoints travaillent mais aussi les collègues les managers les ressources humaines voilà et nous avons donc lancé Cancer at Work pour travailler sur ce sujet et Roche s'est invité rapidement à nos côtés concrètement comment agissez-vous en fait avec cette association Cancer at Work c'est un club de partage un club d'entreprise où les entreprises viennent partager leurs pratiques et travaillent sur des programmes expérimentaux pour répondre à des questions qui paraissent aussi simples et qui finalement sont extrêmement complexes de personnes qui disent quand elles apprennent qu'elles ont un cancer est-ce que je dois le dire c'est quand même un sujet très tabou aujourd'hui très tabou on se souvient du cas de Dominique Bertinotti la ministre de la famille qui avait choisi de ne rien dire et puis qui ensuite avait raconté toute sa maladie dans le monde et ça avait déclenché pas mal de polémiques et donc c'est donc toujours un tabou les femmes et les hommes la parole n'est pas encore libérée sur ce sujet là on parlait tout à l'heure de coming out concernant la posture féminine alors concernant la fragilité que peut induire une maladie comme le cancer on est encore loin des coming out mais c'est aussi parce que l'emploi est fragile chacun a peur pour son emploi donc est-ce que c'est un peu aussi pour ça que les personnes ne le disent pas c'est certainement beaucoup pour ça je crois que personne n'a envie de se montrer fragile parce qu'aujourd'hui la fragilité est synonyme de destruction de valeur et si on a créé canceratoire c'est que notre conviction est tout autre c'est que sur la base de situations de fragilité on peut créer beaucoup de valeur y compris dans les entreprises on peut en créer en retravaillant le lien entre les personnes et la solidarité que vous évoquiez tout à l'heure et sur la base de cette solidarité nouvelle et aussi de l'expérience de vie des personnes construire de l'innovation développer de la créativité alors justement comment Roche s'inscrit dans cette action alors tout d'abord je dois dire qu'on s'est rencontré avec Anne-Sophie dans une circonstance particulière on présentait une étude qui était passionnante sur le rapport des femmes et le travail justement pendant un cancer et les femmes disaient dans 30% d'entre elles si elles pouvaient elles aimeraient rester au travail et on a fait cette étude aussi auprès des médecins qui eux à plus de 90% d'entre eux disaient en fait il vaut mieux que les femmes restent se soigner chez elles donc il y avait un grand disparage entre la vision par les femmes et les médecins et Anne-Sophie on s'est rencontré parce qu'elle nous mentionnait justement cette grande solitude des femmes notamment pendant cette période de maladie et qu'en fait elles étaient associées à un statut de malade alors qu'en fait elles étaient avant tout des femmes prêtes si elles le pouvaient et si le traitement le peut parce que les cas sont très différents donc on s'est rencontré sur ce sujet là et nous on s'est dit chez Roche notre mission c'est la santé c'est tous les jours nous avons des collaborateurs qui luttent contre toutes les formes de cancer notamment c'est la grande partie de notre activité et nos collaborateurs nous ont interpellés en disant finalement ce que nous faisons pour les patients nous ne le faisons pas pour nos collaborateurs ça a été quand même un aimant ce choc puisqu'on est 1000 personnes en France 80 000 personnes dans le monde et à se dire qu'en fait on ne traite pas son corps social aussi bien que ses clients ses patients ça nous a questionné on s'est dit en tant qu'entreprise responsable on ne peut pas rester sur ce sujet là donc on s'est engagé aux côtés de Cancer at Work et d'Anne-Sophie avec une démarche qui est hyper simple en fait et souvent les entreprises dans des choses très compliquées et là c'est extrêmement simple on a d'abord interrogé nos collaborateurs on a fait une grande enquête 1000 collaborateurs ont été interrogés un quart d'entre eux a répondu et une grande partie d'ailleurs à la fois touchée par la maladie pas touchée par la maladie et tous nous ont dit la même chose c'est que quand ça vous arrive d'abord la nouvelle est très frayante et ensuite par rapport à son employeur on ne sait pas comment parler c'est très difficile peut-être que le contexte économique en plus le rend difficile mais on ne connaît pas les dispositifs on ne sait pas à qui s'adresser on ne sait pas comment le dire à son manager on parle souvent des femmes ce matin des grands programmes sur la gestion des congés maternités ont été mis en oeuvre depuis très longtemps dans les entreprises sur le statut de malade en fait ce statut on en parle souvent avec un souci n'existe pas oui c'est ça c'est ce que vous me disiez quand on a préparé c'est incroyable c'est à dire que soit on est en arrêt de maladie soit on est bien soit on est guéri soit on est guéri en fait alors que le cancer c'est plus compliqué que ça quand même voilà c'est ce que les progrès thérapeutiques de ces dernières années auxquelles Roche a participé notamment ont permis c'est à dire que hier le cancer était synonyme de mort dans une grande majorité de cas aujourd'hui on peut vivre et travailler avec un cancer et les femmes et les hommes d'ailleurs qui continuent à vivre après cet épisode réclament un certain nombre de droits et ont envie de continuer à apporter leur pierre à l'édifice le droit au travail mais aussi le droit à l'oubli on en parle beaucoup ces jours derniers ça fait un peu polémique mais effectivement tout ce qui concerne la prévoyance et l'assurance des personnes est un sujet important très bien est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Laurence mais juste en fait c'est des choses très simples à mettre en place d'abord il faut créer le cadre on en parlait ce matin c'est extrêmement important pour les hommes et pour les femmes il faut former les collaborateurs les informés il faut former les managers comment accueillir une personne en situation de fragilité malade ou pas il y a un très joli livre qui a été écrit par une auteure américaine formidable qui s'appelle Debra Jarvis son titre c'est I am a survivor it's not my identity c'est à dire que le statut de malade c'est pas identitaire c'est un passage et donc on peut créer des outils donc nous on est en train de réfléchir à ces outils pour un guide sur le sujet former les managers et chaque cas est complètement personnalisable en fait parce que le vécu de la maladie est très différent les thérapeutiques sont différentes la façon de de prendre ces traitements est différente donc nous ce que l'on souhaite c'est un accompagnement absolument personnalisé et le faire savoir donc ce moment là il faut le faire savoir et Nicolas Moreau le disait aussi c'est aussi une question de performance de l'entreprise les collaborateurs nous en avons besoin on a besoin et intérêt à ce qu'ils reviennent et donc créer ce cadre de confiance c'est vraiment notre responsabilité écoutez bravo bravo à toutes les deux et vraiment c'est très émouvant je trouve de voir que quand même des entreprises prennent en charge un peu mieux ces réalités qui sont de plus en plus fréquentes on sait bien qu'aujourd'hui on pourra tous croiser à un moment donné en tout cas on croise tous à un moment donné si c'est pas pour soi c'est pour sa famille ou pour ses amis le cancer donc bravo pour votre action et j'espère qu'on va réussir à lever un peu le tabou du cancer en entreprise grâce à Cancer at Work et bravo merci beaucoup merci Anne-Cécile oui vous voulez rajouter quelque chose je voulais juste préciser qu'il n'est pas question d'hierarchiser une pathologie par rapport à une autre et que bien sûr on entre sur le sujet de la maladie en entreprise via le cancer mais que c'est l'ensemble des salariés touchés par la maladie qui sont concernés et pas seulement les malades mais tous les systèmes merci beaucoup Anne-Cécile merci de cette précision bon alors pour lever les tabous il faut peut-être d'abord changer de regard je vous propose maintenant de changer de regard sur la grossesse en entreprise et je voudrais qu'on se demande ensemble si la grossesse en fait ça ne serait pas une opportunité pour l'entreprise oui oui je suis très sérieuse des grossesses elle en a enchaîné 3 en 5 ans dans la même entreprise cela aurait pu énerver son patron d'autant que c'est une entreprise une petite PME la société Le Wex et bien non au retour de chaque congé de maternité elle a été promue j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Oshkorn bonjour Sabrina alors vous avez 33 ans vous avez 3 enfants vous êtes responsable qualité et méthode et membre du comité de direction de l'entreprise Le Wex racontez-nous en deux mots ce que c'est l'entreprise Le Wex pour qu'on sache un peu de quoi on parle donc Le Wex c'est une PME de 47 personnes créée depuis 1860 donc c'est une pérenne nous sommes distributeurs d'outillages essentiellement pour les professionnels donc c'est un milieu un peu masculin quand même oui alors il y a certains secteurs de l'entreprise qui restent encore beaucoup masculins il y a combien de femmes combien d'hommes à peu près nous sommes à peu près 18 femmes pour 29 hommes d'accord vous êtes entrée chez Le Wex il y a 13 ans pendant 7 ans vous avez été sage vous n'avez pas fait d'enfant vous avez travaillé bien sérieusement et puis au bout de 7 ans vous avez eu votre premier enfant puis 2 ans plus tard un autre et puis 3 ans plus tard encore un autre oui alors et aujourd'hui vous êtes pourtant une des plus proches collaboratrices de votre patron comment vous m'expliquez racontez-moi un peu en fait dès la première grossesse il a fallu gérer en fait ma future absence par le congé de maternité donc avec monsieur Coutan président de Logoex on a géré ça pour organiser mon absence donc on a on a géré comme un projet d'entreprise pour gérer en mon absence tous les dossiers que je pouvais que je pouvais avoir et donc qu'est-ce que vous avez fait vous avez dispatché vos dossiers comment vous avez fait moi en fait je me suis listée en fait tout ce que je faisais initialement et j'ai regardé les personnes qui étaient susceptibles de reprendre pendant mon absence ces dossiers-là donc vous avez dispatché votre poste sur plusieurs personnes et du coup ces personnes alors elles n'ont pas hurlé avec le surcroît de travail non ça a été communiqué organisé etc tout en sachant que par la suite elle pouvait gérer et donc être elle-même aussi promue c'est ça parce qu'en fait ça vous a obligé à leur laisser les dossiers après oui oui à mon retour donc c'est pas que je n'ai pas eu plus rien à faire les personnes ont gardé les dossiers parce qu'elles le géraient bien parce que l'organisation s'était faite aussi pendant mon absence comme ça mais moi est-ce que vous diriez qu'elles ont pris des responsabilités du coup qu'elles sont montées en responsabilité ces personnes oui parce qu'elles ont elles ont dû aussi s'organiser en mon absence donc elles ont dû prendre des responsabilités pour gérer quelques dossiers que je pouvais avoir mais alors vous quand vous êtes rentrée vous n'avez pas retrouvé votre poste alors si complètement enfin même j'ai fait confiance à monsieur Coutan pour avoir des idées d'autres projets à mettre en place pour l'entreprise et d'où en fait le fait que mon poste s'est vu progresser puisqu'on s'est dit bah tiens on va aller travailler sur un autre sujet etc etc alors comment vous expliquez que votre patron il réagisse comme ça c'est rare un patron de PME qui réagit comme ça je pense que la chance que j'ai c'est que monsieur Coutan lui-même est papa est papa de trois filles maintenant grandes ça vous immunise pas contre non mais je pense je pense qu'il sait il sait ce que ce que ça incombe l'organisation professionnelle est personnelle à mettre en place et que et qu'une femme qui pour lequel on soucie de ces de ces de ces problèmes en tant que maman bah c'est une femme qui est épanouie dans la société bah lui c'est gagnant pour lui aussi c'est ça est-ce que vous iriez jusqu'à dire que en fait vous avez une grande fidélité vis-à-vis de votre entreprise parce qu'on vous a traité comme ça bah oui parce que moi j'ai quelque chose à lui devoir entre guillemets alors c'est un don positif pour reprendre des termes de tout à l'heure parce que je lui dois quelque chose mais mais voilà moi je me sens bien je sais qu'il fait tout aussi pour que je me sente bien donc voilà c'est enfin je parle toujours donnant donnant et est-ce que vous avez est-ce que ça a montré l'exemple auprès de pour d'autres femmes oui en fait nous ça nous a enfin c'est maintenant quelque chose qui qui est ancré dans l'entreprise on a signé une charte pour la parentalité chez nous donc c'est devenu un principe d'entreprise donc c'est un principe d'entreprise je ne suis pas un cas isolé maintenant les femmes annoncent leur grossesse on va dire elles ne vont pas attendre 3 ou 4 mois de grossesse pour l'annoncer elles nous le disent en avance parce qu'elles savent qu'on va mettre tout un process en place pour réfléchir pendant leur absence comment ça va se passer etc c'est vachement bien et je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de turnover chez vous pas du tout il n'y a pas du tout de turnover voilà tout est dit je crois que vraiment bravo je trouve que c'est un magnifique exemple qui montre à la fois de la créativité par rapport à une situation comment on fait pour régler cette situation évidemment de l'humanité et de la compréhension mais aussi de la créativité managériale et puis une vision peut-être un peu plus à long terme des choses que les visions court-termistes dont les entreprises souffrent tellement aujourd'hui bravo bravo Sabrina bravo à votre patron vous lui direz de ma part je lui dirais et puis merci merci pour votre intervention voilà cette matinée touche maintenant à sa fin je vous invite je vous invite à revenir dans l'hémicycle à 13h pour écouter les sketchs de Kiyoun qui est une humoriste formidable qui était avocat au barreau de Paris hyper brillante avec une carrière toute tracée d'ailleurs elle est là-bas elle attend et qui maintenant a décidé de faire vraiment ce qui lui plaisait c'est à dire du stand-up donc elle fait du stand-up au théâtre du gymnase tous les lundis soir et là elle va nous donner 15 minutes de sketch où j'espère que vous allez bien vous détendre et vous amuser et elle répondra à une petite interview de Marion Ruggieri sur son parcours justement comment on passe d'avocate d'affaires successful à talentueuse humoriste voilà merci et à tout à l'heure bonsoir bonsoir ça marche bonjour 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 à toutes je suis très heureuse et très déshonorée d'être avec vous toutes aujourd'hui entre filles puisque pour moi être une fille n'a pas toujours été simple puisque moi je suis née enfant unique dans une famille asiatique traditionnelle ce qui veut dire concrètement que mes parents voulaient absolument avoir un fils donc si vous voulez le jour de ma naissance la première réaction de mes parents a été de regarder en direction du congélateur qui par chance était plein merci la France merci Picard mes parents ont donc décidé de me conserver à température ambiante mais c'est vrai que j'ai quand même été un peu traumatisée de savoir que mes parents avaient été si déçus quand je suis née vous voyez j'ai un peu grandi avec ce congélateur de Damoclès au dessus de la tête donc dans l'espoir que mes parents puissent m'aimer un jour j'ai essayé de bien faire donc j'ai fait plein d'études et je suis devenue avocate et alors avocate c'était formidable très beau métier qui permet de rencontrer plein de gens très différents et qui me permettait aussi d'aller voir mes petits clients à Fren vous savez cette très belle prison et alors moi j'aimais beaucoup Fren parce que en fait les murs sont jaunes là-bas donc ton sur ton le problème c'est que du coup j'arrivais à l'accueil et on me demandait vous êtes l'interprète voilà donc non bien sûr j'étais l'avocate et j'en profitais toujours pour expliquer que je n'étais pas chinoise voilà parce que peut-être vous ne le savez pas mais en fait je ne suis pas chinoise du tout en fait je suis coréenne alors je sais c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup oui 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 on peut avoir une face de citron sans être chintoc de la même manière qu'on peut avoir une tête de grec sans être un sandwich donc vous savez là on rigole mais moi c'est vrai que ça fait quand même 30 ans que je répète que je ne suis pas chinoise à des gens qui me posent toutes sortes de questions parfois très bizarres alors c'est vrai que quand j'étais petite c'est normal que les gens étaient curieux vu que je ressemblais à un croisement entre un demi-pokémon et un mini-sumo et puis bon surtout je sais très bien que toutes ces questions qu'on me pose au final ça part d'une bonne intention puisque ça veut dire que les gens s'intéressent et c'est vrai que la semaine dernière j'étais dans le taxi et le chauffeur était très sympa et là je ne sais pas pourquoi il a commencé à me demander mais dites donc mademoiselle vous arrivez à voir normalement je lui dis que non bien sûr moi je vois tout en 16 neuvième et d'ailleurs c'est pour ça quand je parle à un autre Asiatique je fais toujours très attention à ne jamais plisser les yeux très important parce que sinon ça réduit considérablement l'échange c'est comme se parler à travers un store donc là le monsieur continue il me dit mais entre vous vous arrivez vraiment à vous reconnaître non et d'ailleurs c'est terrible parce que je confonds tout le temps mes cousins Ping et Pong en revanche c'est vrai que maintenant j'arrive assez bien à différencier mon père et ma mère donc là arrive la question très classique sur les origines et là le monsieur me demande mais alors vous êtes chinoise ou japonaise oui parce qu'en Asie comme vous le savez il y a deux pays donc la Chine qui est un grand pays où les enfants fabriquent des Nike et le Japon qui est un petit pays où les enfants portent des Nike alors ils en portent en général deux mais parfois trois ou quatre ça dépend de la distance qui les sépare de Fukushima donc là je dis au monsieur que je viens de Corée et là il me fait Corée du Nord ou Corée du Sud alors là vous savez c'est très touchant parce qu'en fait c'est une question clin d'oeil c'est à dire c'est une façon de me faire comprendre hey je suis pas mal au Coran de la situation géopolitique de ton pays donc je dis au monsieur que je viens de Corée du Sud là où les gens sont non pas plus bronzés mais plus vivants mais on pourra en revenir à mon métier d'avocat je l'aimais beaucoup ce métier mais c'est vrai qu'il y a un métier qui me faisait encore plus rêver et auquel je pensais tout le temps c'était celui d'humoriste mais mais bon je me disais est-ce que je vais vraiment tout lâcher ma carrière mon confort mes Jimmy Choo tout ça pour aller sur une scène et faire des tentatives d'humour j'ai un peu hésité mais au final je me suis dit il faut quand même se lancer parce que je me suis souvenu qu'en fait on allait tous mourir même ceux qui ne prennent jamais l'avion ouais je sais c'est un peu limite celle-là je sais je sais j'ai hésité avant de vous la faire mais bon mais bon elle est faite et voilà et au final je me suis lancée je me suis dit oublie que tu n'as aucune chance vas-y fonce et ce qui a été formidable c'est qu'une fois que je me suis lancée je me suis dit j'avais un peu peur de la réaction des gens autour de moi et en fait tout le monde a été merveilleux puisque tout le monde m'a encouragée tout le monde a été très supportif tout le monde sauf une personne ma mère voilà alors je ne sais pas vous j'imagine que vous ne connaissez pas ma mère mais et j'imagine que on en a tous une de mère et d'ailleurs les plus chanceux d'entre nous vont désormais en avoir deux voilà mais alors en fait la mienne quand même je vais vous la décrire un peu c'est en fait sur une échelle de 1 à ma mère vous avez les mamas italiennes ensuite vous avez les mères juives qui sont assez bien placées et ensuite vous avez ma mère qui est donc coréenne cantatrice et scorpion et donc qui est très très loin dans l'espace alors donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire coréenne c'est genre la tolérance de Vladimir Poutine et le laxisme de Kim Jong-il à peu près et alors scorpion pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire scorpion vous voyez l'animal pic voilà en astrologie c'est pareil ce sont des gens très doux alors ma mère et moi sommes nos proches je ne sais pas ce qui est sûr c'est qu'elle est proche de moi parce que principe de base depuis le début de notre relation elle a décidé qu'il fallait me suivre partout bon c'est vrai que jusqu'à mes 14 ans elle était obligée puisqu'elle m'allaitait et donc elle est venue avec moi à tous les cours cours de violon solfège déchiffrage maths maths avancée et bien sûr cours de toboggan parce que dans toutes les disciplines il fallait être le meilleur puisque moi j'ai été élevée comme un petit poney de course et d'ailleurs c'est terrible parce que quand j'étais petite j'avais un petit camarade de classe qui avait réussi à avoir une meilleure note que moi en cours de techno et ma mère l'a repérée tout de suite et j'ai rien pu faire il s'appelait Grégory oui mais il savait pas nager j'aime bien quand on vous fait ah mais bon ce qui est bon alors maintenant que vous connaissez un petit peu je vous l'ai décrite un peu ma mère vous avez une petite idée du genre de réaction très positive qu'elle a eue quand je lui ai annoncé ma décision de changer de vie réaction très positive une petite grève de la faim pendant 2-3 mois parce qu'évidemment elle avait quelques inquiétudes et notamment elle m'a dit attention Kiyoun dans ce milieu les hommes essayent de profiter des jolies jeunes femmes qui débutent bon il se trouve que ça ne m'est pas encore arrivé je vous cache pas que ça commence à devenir un peu vexant mais bon ce qui est formidable c'est que bon maintenant elle s'est fait une raison et puis elle vient me voir en spectacle donc tous les lundis soirs et tous les mardis soirs au théâtre du gymnase hop promo et que autant elle était très très fière avant de dire que sa fille était avocate et désormais elle est très fière de dire que sa fille est heureuse voilà je vous remercie et voilà une bien belle organisation donc j'arrive par les toilettes bonjour à toutes et très heureuse d'être parmi vous et très flattée d'être ici avec Kiyoun alors Kiyoun je vous la présente pour celles et ceux parce qu'il y a quand même un ou deux messieurs j'imagine il y a le photographe mais il doit y en avoir un au nom d'une quelconque parité Kiyoun vous avez 34 ans alors vous êtes surdiplômée parce que tout ce que vous avez dit est vrai vous avez fait l'ESSEC Sciences Po l'école du barreau vous aviez tout pour réussir votre première profession avocate mais après avoir été secrétaire de conférence alors secrétaire de conférence c'est un des concours d'éloquence les plus prestigieux de France et avocate pendant 4 ans vous avez décidé de changer de vie je crois que c'est en regardant un DVD de Florence Foresti c'est vrai ? c'est ça c'est que en fait j'étais très fascinée par l'humour mais depuis très longtemps j'adorais notamment Florence Foresti je regardais ses sketchs en bouche je les ai vus peut-être 600 fois mais à cette époque là je me disais que j'aimais l'humour mais que la réciproque n'était pas forcément vraie et en fait grâce à ce concours d'éloquence j'ai eu l'occasion de faire quelques blagues devant des gens et des gens qui ont rigolé alors même qu'ils n'étaient pas des membres de ma famille donc je me suis dit que peut-être j'avais un espoir mais justement quelle est la passerelle entre avocat et humoriste est-ce que c'est la plaidoirie est-ce que c'est se mettre les rieurs de son côté s'emparer d'un espace alors l'espace est-ce que tous les avocats sont drôles comme vous en d'autres termes mais oui mais énormément moi je trouve qu'ils sont quasiment tous extrêmement drôles et d'ailleurs je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas tous humoristes parce qu'ils auraient tous le talent mais oui oui mais ils ont tous un talent incroyable enfin énormément et c'est vrai que peut-être le fait de prendre la parole en public avant pour parler à des magistrats et maintenant pour essayer de vous faire rire c'est vrai que peut-être que c'était plus facile de sauter le pas alors comment l'ont vécu vos proches je crois que ça on a tous compris qu'ils l'ont très bien vécu et que ça va mieux aujourd'hui est-ce qu'à un moment vous avez eu des regrets est-ce qu'à un moment j'imagine que quand on est humoriste on gagne moins bien sa vie que quand on est brillante avocate est-ce qu'à un moment ne serait-ce que pour les Jimmy Choo vous avez eu un petit regret bon cela dit je vois que vous êtes bien chaussée non en fait pas du tout en fait c'est formidable d'être pauvre voilà c'était le grand message de cette journée c'est formidable d'être pauvre un message plein d'espoir et d'ailleurs les hot dogs veggie nous attendre si on veut remettre une louche non pas de regrets jamais non pas du tout alors aujourd'hui vous cartonnez vous l'avez dit vous êtes tous les lundis et mardi à 21h30 au Théâtre du Gymnase à Paris dans votre spectacle qui s'appelle Jaune bonbon ça fait quoi je vous voyais monter là toute seule bravement devant cette assemblée cette belle assemblée je me disais il faut du courage quand même du coeur à l'ouvrage pour y aller surtout au début quand on se lance il ne faut surtout pas trop réfléchir je crois oui est-ce que vous avez dû faire le vide et puis il faut avancer quoi est-ce que dans ce spectacle vous chantez votre hit alors je ne sais pas si vous l'avez entendu mais Ki-Yoon a maintenant un tube qui s'appelle l'amour avec une brique c'est une version assez percutante de l'amour que vous avez je vous cite pour celles qui ne connaissent pas encore cette chanson les ex on peut les attaquer les séquestrer les massacrer dépecer gifler avec une brique et leur arracher les paupières après ça ça va mieux à peu près oui c'est un message plein de poésie n'est-ce pas c'est un message d'amour évidemment vous êtes amoureuse sinon ou comment ça se passe est-ce que les hommes osent venir vers vous après avoir entendu cette chanson non mais en plus ces paroles là c'est évidemment métaphorique on l'a tous compris bien sûr et cette violence n'est venue que parce que cet ex évidemment j'avais été très amoureuse de lui c'est proportionnel en fait c'est un ex dont vous avez été très amoureuse et si je ne m'abuse ce qu'il vous a un jour dit je ne te trouve pas drôle oui c'est ça bon un garçon charmant donc vous avez un fort esprit de contradiction vous avez voulu c'est pour lui démontrer aussi que vous l'étiez que vous vous êtes lancée à corps perdu dans cette carrière un peu oui sûrement sûrement un peu aussi alors Ki Yoon Kim une dernière avant-dernière question en vous retournant sur votre parcours vous l'avez un peu évoqué ici vous êtes née à Berlin de parents coréens vous êtes devenue française à 18 ans vous diriez que le plus compliqué c'est quoi quand vous regardez aujourd'hui à 34 ans ce chemin que vous avez tracé ce qui vous a posé le plus de problèmes ou l'obstacle principal pardon je calme l'ambiance qui a été le plus difficile dans ma vie sur ces 34 dernières années c'est clairement c'est de répondre à cette question oui non mais c'est évidemment d'avoir tout quitté pour devenir humoriste parce que c'est tout le reste en fait c'était moi j'ai beaucoup travaillé évidemment les études etc mais c'était quand même assez balisé comme chemin alors que là humoriste je ne connaissais pas du tout il n'y avait pas de façon de faire il n'y avait pas de diplôme il n'y avait pas d'école etc donc c'était l'inconnu total et c'est ça qui fait le plus peur je pense enfin en tout cas moi et donc voilà et d'ailleurs c'est toujours difficile encore aujourd'hui parce que tout est encore très inconnu donc voilà c'est ça qui est le plus dur et le conseil que vous donneriez à celles justement qui voudraient changer de vie ce qui peut arriver à 30 ans comme vous à 40 à 50 c'est quoi ? et bien c'est que cette peur en fait elle n'est pas réelle c'est à dire que en tout cas moi c'est ce que je me dis encore tous les matins je me dis quand j'ai très peur parce que ça arrive ça ne se contrôle pas trop c'est une angoisse qui monte quand on prend un risque et qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne connait pas ou qui est risqué et en fait ce qu'on imagine est toujours pire que ce qui arrive dans la réalité c'est à dire qu'une fois qu'on a sauté le pas en fait c'est pas si horrible que ça et puisque comme je vous le dis être pauvre finalement c'est plutôt sympa et puis et puis il y a encore l'avenir devant vous mais oui Yoon Kim merci mille fois d'avoir été avec nous et voilà de nous avoir fait participer à ce spectacle qu'on retrouve tous les lundis et mardis au théâtre du gymnase merci et merci mille fois à vous toutes et passez une excellente journée merci merci à tous les lundis merci à tous les lundis merci à tous les lundis merci à tous les lundis